Tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Je joue avec une manette pro, mais je crois qu'on joue tous à la manette pro ici, il me semble. On joue tous à la manette pro. Tout à fait. Moi, je joue avec une manette pro standard, tout à fait normal. Moi, modé, mais au niveau de la croix directionnelle. Ouais, c'est ce qu'on dirait. Du coup, ça ne fait rien sur Smash. Ok. Tu as battu Yusra récemment, Ponce ? De quoi ? Tu as battu Yusra récemment ? Ouais. Le dernier match que j'ai fait contre Yusra, la dernière fois que j'ai joué, je l'ai battu, ouais. La game était dingue. Il est bouillant. Pourquoi tu dis ça ? Quand même, parce que Yusra est très très forte. Quoi ? Je t'ai gagné sur la dernière game, Yusra. Non ? Pourquoi elle dit quoi ? Quoi ? Choqué. Il est dur à aller chercher. Ses phases de neutrales à chaque fois sont exceptionnelles. Oh, ça vache jamais. Ah mec, je joue safe, hein. Ok, ok, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai un plan de jeu. C'est quoi le plan de jeu, bro ? Je crois qu'il est allé sauter, tiens. La la la. Oh, je ne sais plus quoi dire. Pourquoi je suis venu ? Parce que tu le savais, en fait. Oh, ok. Ok, ok. Il vient. Il vient, j'aurais dû mettre un coup, j'aurais dû mettre un coup. J'avais un vrai truc à faire. De toute façon, c'est de flèche. Oh. Oh la 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 la, mais mec ! Oui ! Oui ! C'est pas fini. Oh. Oh, ça tape avant, bien vu. Oh la la, ce match. Ça se cherche, hein. Mec, c'est dur de t'avancer, en fait. C'est très, très dur. Oula. Ça fait mal, ça. C'est vrai. Je vais pas te porter le grab. Oh la, oh la, oh la, oh la. Quoi ? Oh, d'ici. Ah ouais. Mec ne sort jamais. Oh le shield. Oh mec, je suis en train de te gratter tellement, là. Oh là là là. En fait, t'es super dur à sortir parce que... Ouf, voilà. Là, oui, là, oui, là, oui, là, oui. C'était peut-être un petit peu greedy de ma part, effectivement. Ça signifie que des coups. En vrai, j'ai beaucoup de mal à toucher. Il y a que courir. Mon dieu. Insou. Ouais, trop de délésion. Oula. Non. Pourquoi j'ai dodged ? Oh non. Je me suis trompé. Oh non. Tranquille, tranquille. Attends, c'est pas grave. C'est le jeu, mec. C'est vrai, c'est vrai, mais bon. C'est si bel game. T'imagines, genre, tu fais une super game jusqu'à la fin et après, à la fin, ça se retourne, quoi. T'imagines ? Non, mais... Genre, comme dans Mario Party, par exemple. Genre avec un truc aléatoire qui donnerait toutes tes étoiles que tu as durement récupérées pendant 24 tours à une autre personne qui n'avait rien à voir. Ah, ça serait... Yo, Lutti. Salut. Coucou, Lutti. On sent qu'il se t'écrase ou pas, en fait ? Toi, un petit peu. J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas trop. On ne t'entend pas beaucoup, oui, c'est vrai. Il y a le son qui s'écrase, toi. Je ne comprends pas, pourtant, j'ai tout remis en fait. Je le refais, du coup. Vas-y. Alors... Bonsoir, Paris. Allo, allo ? Oui, on t'entend... Attends, on parle en même temps. Là, 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 là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est juste un peu faible, mais si on te monte en le son, ça va. Ouais... Ouais... Comment ça ? Non, 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 mais... Pas par rapport au son, mais par rapport à... Je sais, je sais, mais je suis arrivé pile poil dans la raie avant que vous avez lancé, du coup. Bonsoir à tous, je vais à l'école. Vous, on l'avait peut-être déjà vu dans des streams comme Smash ou Mario Kart, et je suis là aujourd'hui pour m'amuser avec mes amis. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est le cas, j'espère que, Ultia, tu vas bien, malgré... Et toi, je t'ai perquis toute ta bouffe que t'as laissée au Grand 8. Ah oui, c'est vrai. Et bah, c'est totalement mérité, Ultia. Tu t'avais laissé ton sac entier, donc je l'ai récupéré, tu m'en veux pas. Il y avait des amandes, des noix de cajou, des noix, j'ai récupéré tes biscuits en forme de dinosaure, et ton top le run. Elle fait vraiment... Non ! Voilà, c'est le meilleur ! Allez ! Oh là là ! Ultia, tant que tu es nourri et heureuse, il n'est strictement aucun problème. Ok, super. Je t'écoutais. Je suis mort, elle est en train de faire sa liste de course pendant qu'il vit la game de sa vie, il est derrière. C'était beau, c'était beau. Bien joué, mais mec, trop dur à approcher. Putain, Ponce, la première stock, pwa. Il a été incroyable, il m'a gratifié. Il a fait une arène 5, du coup ! Il a été tellement bien. Non, mais si on est trop pour l'instant, moi, je peux aller traumatiser des gens online, quoi. Après, on peut aussi se diviser en deux arènes, je ne sais pas, ça dépend ce que... Ouais, ne t'inquiétez pas, moi je suis là. Parce qu'on est 5, ça va, sinon ça va faire une arène de 2. 5, c'est vraiment le max du match. En fait, je n'ai pas joué aujourd'hui, du coup j'avais envie de jouer un peu, quoi. Ça s'entend ? Oui, monsieur ! Viens, et d'ailleurs, qui est le tournoi ? Moi, je ne le fais pas. Moi, je ne peux pas, j'ai yoga. C'est quelle heure ? 13h. 16h ? 13. Ok, et ça finit jusqu'à quelle heure ? C'est 13 max, si tu t'es qualifié, sinon c'est 15. Ok, je viens. Il faut s'inscrire où ? C'est Smash GG ? Je t'envoie le lien, si tu veux. Ouais, c'est Smash GG. Ah, vous faites un BO3 ? Non, non, vas-y, c'est l'arène, là. Ah, t'as le lien normalement. Il faut rejoindre nos nouvelles arènes. Non, mais je suis désormais foncé et t'as les connu. Dans mon Discord, tu descends et t'as un truc qui s'appelle « Demande d'accès » si t'as... Attends, j'ai le rouge, j'ai le rouge. Voilà, du coup t'as un channel lien-tournoi. Voilà. En vrai, sinon, on peut faire une flex, quoi. On est 5. C'est vrai qu'on peut faire une flex, hein. Pourquoi une flex ? Une prise de League of Legends. Sur LOL, maintenant, tu peux taguer en « Ranked », c'est la flex en groupe, en gros. Ça, jusqu'à 5. Et d'ailleurs, j'ai des viewers hier qui sont passés qui m'ont dit... Oh putain, le bruit que ça fait. Ils m'ont dit que tu ne pouvais pas trouver de game en flex à 3 parce que du coup, il n'y a que les gens qui font par 5. Ouais, c'est ça. Non, mais tu ne peux pas par 4 par le jeu. Mais à 3, ils ont mis 15 minutes à taguer une game, quoi. Ah, ouais, parce que t'as deux personnes qui ont peu changé. C'est ça, c'est ça. Il y a très peu de fois deux personnes qui viennent parce que tous les mecs qui vont duo ou solo, ils vont en « Ranked » classique, quoi. Coup dur pour Ultiarek qui, malheureusement, tombe. Oh, wow, wow. Voilà la chute de l'utrem, l'enchaînement, évidemment. Ultiarek, il n'a pas le droit de se plaindre, évidemment. Puisque elle aussi joue un perso de DLC. Oh, elle arrive à remonter. C'est deux persos DLC, ici. Oui, mais j'ai 4 fois moins d'heures que lui. Ah, bah oui, oui. Même au-delà des heures de jeu, on peut parler du niveau pur, c'est le mec horrible. C'est l'enfer. Onu est un peu énervé. Voilà, comme ça, exactement, exactement. Oh, oh, what ? Oh, c'est que j'allais m'agrippé. Oh, God. Et en fait, non, genre, c'est remonté. Ok. Attention. Ouh, la flèche qui break la moitié du shield. Attention, le shield ! Non, le shield va s'en aller. Elle n'a pas peur. Oh, elle a un peu peur, quand même. Oh, la petite chope qui va passer ici, c'est la chope de feu. Oh, elle n'a pas choisi de direction, malheureusement. Elle a enchaîné avec le hubby qui va connecter au sol. Elle fait le tourbillon du cul. Attention, l'épée de foudre. L'épée de feu. Oh, la chope. Dommage, j'ai une crème qui récupère bien le smash qui passe pas à côté de Ultia. Cover bien le neutral aussi de Bilat, quand même. Oula. Ah oui, non, mais tout cover bien chez Bilat. La fumure. Elle a juste dit en flure. Ah non, j'ai entendu fumure. J'ai dit fumure. Ah oui, c'était fumure. Fumeur, fumure. Ah, ok. L'épée de feu qui est envoyée de la part de Ultia à 89% maintenant. Oh, le très très bon pari de la part de Ultram qui shield au bon moment. Qui tente, le Bic ne connectera pas. Oh, on va smash. L'épée de feu. Putain, mais ça met... En fait, ça met zéro dégâts dans le shield, ça. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, le shield ne baisse pas. En même temps, ça n'a pas pris la prio. Oh, bien. Voilà, le cover avec l'épée de feu. Maintenant, le hub smash. C'est qu'un troisième qui nous avait compté. Elle crie. Non, c'est pas up smash, c'est up B. Up B, pardon, en effet. Ouais. Je pense que c'est... Non, je pense que c'est tricky en vrai de faire ça. En mon avis, avec cette grosse épée de flamme, il vaut mieux jongler ou quoi. Ça fait tellement de dégâts. Il est à 160%, il ne meurt pas, ça dégoûte. Pour l'épée de feu en recover, malheureusement, elle ne fait pas de dégâts en mode boom. Ok, voilà. Le fameux hub B et Up B qui est contrée par le shield. Adieu. Il est où, étoile ? Il est mieux haute, là. Bonsoir. Non, mais je ne veux pas vous déranger. Bah si, il faut que tu me dises comment je dois m'améliorer. Étoile, comment je fais sans toi ? Ah merde. Bah ouais, attends, je n'étais pas dans l'arène. Comment je fais sans toi ? Alors, attends, attends. En plus, tu joues Pyramitra, c'est trop bien. C'est trop bien pour expliquer Pyramitra. Tu vois, étoile, si je suis morte, c'est parce que tu... Je vais me mettre juste deux secondes. Moi, je n'ai pas de conseil à donner sur Smash parce que je découvre aussi beaucoup, même si ça commence à jouer. Mais là, Rayou va vous expliquer. Écoutez bien, il se passe beaucoup de choses. Ah, direct là, ok. Après, il faut que je tourne aussi, tu sais. Les autres, ils veulent jouer. Mais là, on fait gof de huile, ça me semble bien. Regarde, on fait passer tout le monde avant Rayou. Mais Rayou, on a besoin de tes conseils, bro. Les gars, je suis d'une humeur merveilleuse. Je vais tout vous expliquer. Je vais être insupportable. Mutez-moi sur le chat grâce à, bien évidemment, la fonction sur le live de Ponce qui s'appelle Mute l'Arabe, qui permet de ne plus entendre ma voix sur son live. Heureusement, il n'y a pas ça sur mon live. C'est une intox. C'est une extension Twitch. Elle est exceptionnelle. Elle est grave, elle est grave, elle est grave. Elle est grave. On est ensemble, on est ensemble. Après, au pire, on peut jouer après et tout. Il ne voit pas, il ne voit pas, il ne va pas voir l'étoile. Non, mais pitié, 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 oui, oui. Laissez-moi spec, laissez-moi spec. Rien, du coup, c'est ça ? Laissez-moi spec. Ok, Ponce, je t'analyse. Ponce. Tu rentres, tu rentres. Bon, ce n'est pas grave, je regarde. Tu ne vois pas ? Je regarde, je mets ce n'est pas grave. Non, je ne vois pas, je ne vois pas. Mais le Nintendo est à chier. On t'a vu, c'est pour ça. T'inquiète, s'il n'y a aucun problème, je ne peux pas pouvoir. On peut sur SD en 2-2, si tu veux. Non, ne vous inquiétez pas. Même avec le délai, je ne vais pas commenter en play-by-play, mais je vais un peu dire ce qu'a fait Ponce et ce que tu as fait de mal après. Ponce, ta première stock contre Nutrem, je te jure que c'était parfait. J'ai godlike. Je ne pouvais rien faire, je me sentais oppressé. En fait, il y avait même un truc, si je veux être un peu relou, tu ne fais pas assez de down smash au ledge et le fait que tu fasses ton neutral B, ça te fait perdre du terrain. Il vaut mieux que tu down smash pour pouvoir bien garder le bord. Ah oui, c'est ce que tu me disais, que je n'ai jamais fait, parce que je n'ai pas trop compris. 82 ! Oh, Lutti ! Oh la dingue ! Oh la dingue ! Et c'est normal, parce que c'est compliqué, donc on ne peut pas t'en vouloir, mais tu ne fais pas assez de zers. Le zers est vraiment trop important. Pas tout le temps, mais de temps en temps, juste pour dire à Lutti dans sa tête, je piège le sol, je piège l'air. Parce qu'en gros, même si le coup ne touche pas, c'est ce qu'on appelle du conditionnement. Le conditionnement, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire forcer ton adversaire à considérer l'option. Si tu forces ton adversaire à considérer l'option, tu le mets dans la merde. Parce que là, je me dis, c'est comme si Ponch jouait au pierre-feuille-ciseau, mais en fait, il dit à son adversaire, en fait, je n'ai pas de ciseau dans ma besace. Du coup, vu qu'il n'a pas de ciseau dans ma besace, et bien toi, tu vas te dire, ok, je n'ai aucun intérêt à avoir peur de faire la feuille, parce qu'il n'a pas de ciseau. Et bien là, c'est ce que fait Ponch en faisant pas de Zer. Il dit à Lutie, je ne piège pas vraiment devant moi, donc c'est aucun problème. Jeanne d'en faire. Le moment où ça sort par contre, surprise ! C'est terminé. C'est ça. Le Zer, c'est le Zer, c'est le fait de lancer le grab en l'air. Mais pourquoi est-ce que ça chope en l'air quand ça touche ? Non, ça ne chope pas en l'air, ça fait juste un peu de dégâts. Ouais, c'est ça. C'est des dégâts. Lutie n'est pas dégueu, ça se voit que tu doses le jeu, là. Mais oui, je vous voyais ce matin, je faisais le jeu de lancement de Pokémon, je le vois en train de jouer. Ouais, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Ok, ouais, ouais, je fais un peu de online et tout, je suis tombé sur des gens assez fort, c'était rigolo. En tout cas, en plus, tu joues vraiment un perso qui est compliqué à faire fonctionner, parce que vu que tu as un désavantage qui est un peu explosé. Tu t'es foutu de ma gueule, là. Quoi ? Tellement bien la Punish ! T'as fait side B au lieu... Oh, je suis fier. Oh, je suis tellement fier. Merci, merci. Je suis tellement fier, la face est exceptionnelle. Mais je suis nu. Je suis à poil. Rayou à poil. Mais mec, c'est tellement bien, parce que t'as pas grave. Du coup, t'as side B, tu t'es bien resté à burst option. Non, c'était incroyable. Oh, là, le play. Alors, c'est pas un play qui fait soulever tout le monde comme un spike, etc. Mais en termes de man game, c'est incroyable comme move. Il a juste un coup d'avance sur ses adversaires, voire même peut-être de... Ah ! Adieu, c'est une erreur de faire. Oh, putain ! Allez, online, online. Il faut faire un tout petit peu plus tôt sur le online, c'est très perturbant. Mais d'accord, deux counters, mais le faire, il y a tout, il y a tout dans ce joueur. Oh, il a trop ! Que Mars aille au pôle emploi. Ce n'est pas lui la meilleure ZSS du monde, c'est Aurélien Guillet. Fucking plateforme de mort, là ! C'est qu'il les a mises, là, sur le côté ! Aurélien Guillet. J'ai, j'ai, j'ai. Aurélien Guillet. Guillet. J'ai, j'ai. Mais qu'est-ce qu'il y a T ? Aurélien Guillet, the French player from Avignon, the fucking CSS. Prove-y once again. Unique. Et pour fêter ça, un Pac-Man brassard noir, c'est parti ! Oh, bordel. Ça met du temps. Ouais, c'est bon. Ouais, je crois que c'est quand les gens mettent du temps à appuyer sur un. C'est l'outil qui s'y frotte. Ah, ok, c'est moi qui souffre, ok. Allez ! Ok, c'est moi qui souffre. Bien sûr. Ah oui, brassard noir. Si je le fais, Patrick Stock, je serai très content. J'ai écrit sur ton clavier, j'ai l'impression que c'est le mien. J'ai été désolé, j'ai été... Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de... J'ai répondu. Répond, répond. Il y a beaucoup de plateformes... Ok, comment on joue à ce jeu ? C'est comme ça ! Hop, le petit counter. Le format 1v1 est vraiment le format le plus kiffant, on trouve. Oh oui, mais oui, mais oui ! Ça fait des paris, ça se positionne. Bon, Ryuk a sur-progressé en plus là, ces derniers temps. Alors, ça, dans le jeu... Ça, c'est pas autorisé, ça. Ça aussi. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Ça, c'est pas autorisé, l'utile. L'enfer, l'enfer. Il punit tellement les contres. Ça paraît, il punit aussi. La plateforme. Oh ouais. Montre-nous, mec. Montre-nous. Ok. Arrête de jouer en premier, l'utile. Joue après moi. Fais pas tout le temps des contres. Parce que là, tu me regardes droit dans les yeux et tu me dis, je vais faire Pierre ! Pierre ! Ah. Ok, alors que... Oh là, j'aime ! Prend des chipsas. Oh là là. Je prends des amandes, moi, noix de cajou. Oh ! Non, tu sais quoi ? Quelle d'étoile. Est-ce qu'elles ont un meilleur goût, du coup ? Ouais. Oh, raté. J'ai raté, mec. Oh, la pomme ! Il ne sort pas avec ses 175%, il vient mettre une patate ici. J'avoue, ça sort pas. 175% l'utile. C'est lourd, hein, Fenninferno. Pas tant que ça, ouais. Ouais, c'est lourd. Et une bonne dit I.E.C. Ah, une bonne dit quoi ? Je voulais pas de quoi, d'ailleurs. C'était compliqué. Moi, je trouve que c'est considéré comme lourd, Fenninferno, non ? Ouais, c'est lourd, je crois. Oh, il met tellement les combos. Ouais, on a bossé les combos, je vais pas te mentir. Ouais, je vois ça, je vois ça. On a entraînement et tout. On a un... Bonne team hacker. C'était la musique d'un Animal Crossing New Leaf pendant les mini-jeux, c'est ça ? Je me rappelle plus, c'est comme ça. Peut-être juste un remix, non ? Non, non, c'est pas un remix, ça. Ils aiment bien faire des remixes, Mash ? Je crois que c'était pendant les mini-jeux. Ah, c'est parmi les plus lourds du jeu, quand même. Ah ouais. Bah là, oui, là, c'est passé sur une autre musique, du coup. Alors, peut-être. Il aime trop attaquer. Ouais. Ah oui, quand tu clignotes, c'est la clé. Ouais. Droite, gauche, droite, gauche. Oh, la virgule. La virgule, ça me fume. Oh, la virgule, Ronaldinho. Ronaldinho. Oh, la shop qui a été contrée directement. C'est du mauvais côté. Oh, là, 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 les problèmes. Oh, non. Oh, dommage. Là, oui, tu es au bon sens, mais il n'a pas tourné, ce bataille. Franchement, il s'est bien sorti, notre shop. Ouais, tu n'étais pas aimant du tout, Ludy, par contre. Tu n'étais pas... Ah, je n'en reviens pas, Maca. Tu n'as pris une stock, tu jouais. Bon, après, tu t'es juste suicidé, quoi, mais bon. Mais bon, ça va, quoi. Par ça, il y avait un truc, hein. Allez. Mais ce soir, de toute façon, c'est une session extrême. Oh, putain, en plus, je vais rencontrer... Oh, s'il vient, du coup, je vais rencontrer un autre Félin Inferno, ce soir. Ah, oui. Tu joues contre l'arbi. Contre l'arbi. Il est fort. L'arbi, ouais, il a bien dosé, en vrai. Ouais, il est bon. Moi, je n'ai jamais gagné. Il n'a pas ton niveau, Rayu, mais il a déjà quand même fait des petits trucs et tout. Il joue vraiment, quoi. Il joue pour de vrai. Et il joue Félin Inferno. Et il joue Félin Inferno. Alors, il a aussi beaucoup joué Snake au début. Et il a un gros Snake aussi, mais il ne joue plus, je crois. Et pour l'arbi, allez, allez. Alors qu'Onutrem face à Rayu, du coup. Ouais, on a un beau combat ici qui oppose probablement les deux meilleurs joueurs de cette arène. Ouais, je pense que tu es meilleur que moi, en ce moment. Il y a quoi, ce soir ? Soirée chez Lutty, tout le monde. On est invités ! Soirée Smash chez Lutty, let's go ! Moi, je devais stream, mais c'était annulé, c'est parti ! Finalement, j'irais aussi chez Lutty ! Tu sais que j'ai dit, est-ce que je t'invite ou pas ? Et on m'a dit, je crois que Rayu stream. En fait, je n'ai pas stream hier, du coup. C'est ça, j'ai vu que tu t'étais reposé hier, et Lutty m'a dit, ouais, je vais proposer à l'étoile. J'ai dit, bah si tu veux, je crois qu'il stream ce soir, je pense. Après, je ne sais pas, ça se trouve, je vais être content. Après, j'ai envie de vous dire, you only live once, en fait. Ce n'est pas faux, on n'a qu'une seule vie, ça, c'est une certaine suite. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est des burgers maison, il y a suffisamment de burgers pour t'en faire un rayon. Tu peux, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Très bien, il a pris un tremble de tour, là. Il aurait été capable, il aurait été capable. Putain, mais après, là, le problème, c'est qu'on est en live, donc je ne peux pas dire, ouais, les gars, problème de diabète ce soir. Oui, c'est vrai que c'est une espèce de part, en vrai, en vrai, je ne l'ai jamais fait, en plus. Je vous jure, je ne l'ai jamais fait. Le gros matin. Gros problème de diabète ce soir. J'étais chez Lutty en train de jouer à Smash, c'est impossible de bouger, là, c'est dead. Oh, les gars, le diabète, là. J'ai plus d'insuline, j'ai plus rien. Oh, là, il est chaud, il est chaud. Movements. C'était le début de la Tristak, ici. Par contre, au Nitrem, t'as été sérieux quand t'as dit que tu me trouvais meilleur que toi en ce moment ? En ce moment, ouais. Mais quoi ? Et enfin, à aucun moment, mec. Après, tout ce que je réussis, je ne le réussis pas contre toi. Ah oui, bon, tu me gagnes quand même, mais OK. On est encore contre toi, contre les autres gens. Ouais, c'est ça. La charte de Bakwan n'est pas dégueu, hein. Alors, alors, en fait, elle est pas mal, mais... Mais par contre, il a un peu de lag. Ah oui, d'accord. Elle a énormément de lag après. Si tu la loupes, c'est... Attention ! Il faut l'utiliser avec parcimonie. Très bien. Est-ce que Ryu va être capable de trois stocks ici ? Il récupère la pomme godade, finalement. C'est la cloche qui est récupérée, la petite cloche. Tu gères la direction de ta cloche ou tu l'envoies juste et elle fait des trucs ? Non, en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours une... En fait, c'est une forme de cloche. C'est la même chose. Oh oui, il lui fait tomber directement la bouche d'incendie dessus. Allez, oui. Encore une fois, la cloche qui revient. Il récupère sa cloche. La cloche qui retourne. La chope qui va partir. 116% à 112%. Le smash qui passe pas pour Ryu. Onutrem, pour l'honneur. Il se bat contre une bouche d'incendie. Et c'est terminé. Frère, frère, frère. Allez, Onut. Allez, Onut. Allez, la stock Onut. Attention, ça passe pas. Récupère encore une fois la petite cloche. J'ai vu qu'il y avait une petite dessus. Il a bien d'autres à la fin. Une petite ente et attention. Oh, la flèche ! Oh, la belle flèche ! Oh, la DI roumaine aussi. Oh, la DI est écossaise. Adieu. Oh, il a récupéré la cloche. Oh, il va la reprendre. Non, c'est bon. Ah, j'ai relâché le frotteau. En fait, il tape tellement de fois avec ses petits pieds. Petit pied, toi-même. Oh, la pomme ! Attends, mais il y avait deux trucs sur moi. Ouais, il y avait deux trucs. On faisait gaffe plutôt à la bouche d'incendie, mais il y a eu la pomme. Oh, le melon. Ah, ça va 160%. Là, il est en train de te chercher un truc. Il s'est top, il s'est top. Ouais, il s'est top, il s'est top, il s'est top. C'est un bateau sur le melon. Il va m'envoyer dessus. Oh, 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 oh. Il m'envoie dessus. Que tout le monde rentre dans le train de live, mesdames et messieurs. Il m'envoie dessus, je savais. Bravo. GG. Quel showman. GG, félicitations, tu l'a éclaté. Quel showman. Elle est dans la Timorayou, lui, tiens. Depuis qu'elle a volé au nom de Kajou. Ouais. Elle a aussi... Regardez mon drift, regardez mon drift. Attends, Ultia, tu veux jouer contre Kajou ou tu joues contre moi et Kajou pas ? Je pense qu'elle veut pas go... Ouais, bah là, je veux jouer, j'ai fait qu'une game. Bah, go. Oh, le pont sulte. Ah oui. Oh, le pont sulte. Non, mais comme ça, je peux analyser, Ultia, ce que tu fais. Ok. 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 Déjà, très bon choix de skin. C'est très bien joué de la part d'Ultia. Du coup, ça change les couleurs, c'est ça ? Du coup, on sait plus qui est pire. C'est horrible. En vrai, c'est horrible. Très très bien joué. Le rouge, c'était plus le feu, le blond, c'est le feu. Alors que Mitra, on t'entraîne de... Je trouve que ponce, il zone bien, là, en ce moment. Non, mais là, ponce, je te jure que ça me régale. Il faut juste un peu de zerre, un peu de down smash. Un peu de... Un peu moins de neutral B. Et ce serait fort. Alors, Ultia, ton perso, a comme une grosse particularité d'être complètement broken. Et en fait, le truc, c'est qu'il va falloir que tu abuses de fou de sa mobilité. Et ton neutral air est extrêmement fort. Parce qu'il tape pour l'ulti. Donc c'est ça ? Attends, attends. Dans les air, tu fais ça. C'est ça, là ? Ouais, ouais, ouais. Je l'ai touché deux fois au début avec ça. Ça, c'est vraiment hyper fort. Donc, il ne faut pas que tu l'oublies. Et il faut aussi que... En gros, t'as un personnage qui va grave forcer ton adversaire à avoir peur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va beaucoup bouclier. Donc, qu'est-ce que tu fais quand il y a le bouclier ? Tu grabes. Donc, quand tu forces ton adversaire à avoir peur et à faire beaucoup de nerfs, à mettre beaucoup de hitbox, et bah, t'auras plus le choix. Tu l'attrapes, tu le grabes, tu le prends dans le cul, là, et tu le montres. Et normalement, ça va te donner un peu d'espace. Et comme d'hab. Et Pira, quand t'as envie de tuer... Pira, je peux te dire que... Oh ! Par contre, Ponce ! Non, mais Ponce, c'est trop fort, c'est une dinguerie. Non, mais Ponce, on n'a pas dit go. Ah, pardon. Il était en train de m'expliquer des trucs qu'il était à l'arrêt. Pardon, excuse-moi, excuse-moi. Oh, l'embrouille, l'embrouille, là. L'embrouille, l'embrouille, l'embrouille. Eh, frappe, 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 frappe. Oh, dommage, bien joué. Le petit chine, ici, on passe sur le deuxième... Oh là là, mais Ponce qui chasse la tech avec l'impèce exceptionnelle. Oh là là, mais Ponce, non mais Ponce est en format PGR. Il est 18e du monde actuellement. Actuellement. Ah, qu'est-ce que l'embrouille ? Oh là là, il enchaîne. Putain de merde, on m'avait dit que c'était la meilleure ZSS d'Avignon, mais c'est la meilleure ZSS Worldwide. Worldwide. Un peu comme l'éclipsia TV Worldwide. Worldwide. Ça a duré deux jours. Ça a duré deux jours, mais la ZSS de Ponce est éternelle puisque les héroïnes ne meurent jamais. Oh, bien joué, je l'esquivre une poêle. Oh, elle avance, en fait, l'épée de feu, au fur et à mesure, du coup. Oui, un petit peu. Mais pendant ce temps-là, c'est sans défense du côté d'Ultia. Dommage. C'est pas mal, Ultia, c'est pas mal ! C'est vraiment pas mal, la réaction dans le smash. Oui. Oh, c'est exceptionnel. Oh, elle a mangé du... Elle a bu du café, celle-là. Elle a mangé des amandes de Ryu. Caposino, le side-back est bien trouvé. Oh, parfait ! Un peu de fer, il faut faire attention à ce side-back qui a énormément de lag, mais par contre, Ponce, qui, pour l'instant, en train de réattaquer le neutral avec des pertes, c'est extrêmement bien joué, mais Ultia qui joue... Je voulais pas faire ça ! C'est pas grave, puisque ça bête, hein. On rappelle la citation d'un grand Glutoni. Si tu ne prends pas de dégâts, c'est un mix-up. Ça, c'était un mix-up. Extrêmement bien joué de sa part, le fer de la part de Ponce qui est en train de recontrôler le terrain avec le ton bleu à pertes, c'est incroyable ! Il ne la laisse pas partir ! C'est le père fouettard, mesdames et messieurs ! Oh, le beat-up, là, quand on revient sous la forme de Pira pour mettre beaucoup de dégâts. 47 à 100, 104 mal-hommes, maintenant ! On est plus lourds et l'épée de feu qui va connecter ! Ponce qui chie ! Improminence qui ne passera pas. Oh ! Ah, apparemment, on a un blessé ici ! Les pompiers arrivent, puisqu'il y a le feu, et ce n'est pas le feu d'une maison, c'est Pira qui est en train de montrer toute sa force et toute sa puissance. Ou alors, je ne sais pas, c'est peut-être Ponce qui est en train de faire un malaise durant ce fight, mais non, je n'ai pas l'impression qu'il est très très chaud. Il n'y a pas de malaise, en plus, il a fait un bon back-end delay. Ponce, t'as rajouté à ton jeu, le back-air au dernier moment, c'est incroyable. Oui, le triomphe. Et ça m'est mal, c'est très fort. Il n'y a pas qu'il a juste avant de toucher le sol, évidemment. Oh, attention ! Je pense qu'il va chercher très très haut là-dessus. Il t'enblie, il faut être puni ! Oh, c'est dommage, la punition qu'il n'est pas prise ! Ils entendent le smash maintenant, mais on se fait punir et on crie ! Oh là là ! Non, 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 pas de stress ! Non stress, il n'y a point S ! Oh, il faut match, il faut match, il faut match ! Quoi ? Appuie sur tes boutons, appuie sur tes boutons ! Parfait ! Alors que Ponce a eu le punish game d'une huître, et ça... Ah ouais, vraiment, c'était une catastrophe ! Oh, ça, ça fait plaisir ! Oh ! Tiens, ils se débrouillent quand même très très bien ! Et euh... Oh, par contre... Oh, ça c'est dur ! Ah non, je suis trop con, mais oui, je suis trop con, pardon ! Excusez-moi ! Un peu loin, peut-être ! Excusez-moi ! Non, non, j'avais un down-bill et tout ! Non, non, vraiment, je... Ça n'est qu'ici, sauf un... What ? Ça a cancel avec le side-p2 ! Je ne savais pas ! Moi non plus, le side-bill a électrocuté dans le... dans le virevoltement du side-bill le plus OP du jeu, là ! Oh, le double-faire ! Là, ça va être compliqué pour lui qui vient de revenir, mais ça va, on revient directement avec le side-bill ! Oh ! Le donner qui a été tenté, c'était un peu risqué ! Ouais ! 77% en vrai ! Il tient qu'il ne switche pas pour l'instant, mais qu'il pourrait passer directement sur Pira si elle le souhaite. Elle tampe le b-side qui ne passe pas, le b-side également de la part de Ponce qui ne va pas passer ! Encore une fois, on ne passera pas du coup, on punit derrière, est-ce qu'on va descendre ? Non, on reste peut-être en ledge trap ! Dommage, le fer qui ne passera pas ! Oh, il s'est baissé ! Oh, le B ! Oh, le B est tellement tendu ! Oh, le B de chaque côté ! Ouais, c'est pour le B passe mûlé, il faut faire le B de l'autre côté, c'est trop tard ! Et ça remonte ! On a eu peur, on a eu très très peur ici. Smash qui est tenté du côté du cul-là. Il faut se rappeler. Il faut se rappeler. Smash qui est tenté aussi, ça y est, on passe sur Pira. La concentration est à son maximum, ici, tel que vous pouvez le voir. Ça joue à distance, évidemment. Beaucoup de side-bill du côté du cul-là, normal. Une minute 49, faites gaffe, vous allez au bout du timer alors que... Oh, une 45, j'ai l'impression. Pira. Oh, le B qui me tassera pas, on est déjà redescendu du côté du ultiard. Oh, par contre, c'était tellement bien joué de la part du ultiard en entière. Ok. Ça va, on a chié ça entièrement, il n'y a pas de soucis à se faire. Oh, oh ! Ok, c'est pas mal. L'épée qui t'a renvoyé le lasso de foot dans les mains, en mode... Oh, attention, elle a fallu back sur ton... On a tenté la chop du côté du ultiard, on se prend sur le side-bill, on est dans les airs, attention, à tout moment ça peut sortir. On est remonté... Hop ! L'upstraw prominent ! Oh, le smash ! Le smash en punition ! Bah ouais, ouais, ouais ! Le crit est exceptionnel ! Oh là là ! J'ai tout donné, vraiment ! L'huître est devenu un dragon ! Bravo ! Incroyable ! Quel match ! Bravo, bravo ! T'es beau ! Vas-y Ultia, continue si tu veux, j'ai joué déjà. 10 joueurs déjà. Euh... Vous essayez de me jouer Ultia ? Ouais, contre qui ? Comme vous voulez. Moi, si vous voulez, j'ai... J'ai un pic. Allez ! Ah, Pikachu ! J'ai un pic, mec. On fait d'abord comme ça, et après on fait Ultia avec Pikachu ! Vas-y, vas-y ! C'est Langer Man ! Non, non, c'est... Vois Minecraft ! T'as essayé de souffler dans tes... T'as toujours le drift ou pas Ultia, juste ? Euh... Je sais pas. Il y a la technique de la paille. Tu prends une paille, si t'en as une, tu la plies, et tu souffles... Ouais, c'est ça. Et tu souffles, ouais. Tu vas faire sortir la poussière, c'est un peu particulier. Non, mais normalement, ça devrait le faire. Il t'a le cancer. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ok. 31% ! What the fuck, j'avoue ! Elle m'a mis un autre coup avant. Elle m'a mis un autre coup avant. Ah ok. Mais quand même, elle m'a mis quasiment 20% sur le selfie. Ah, il est gâché ! T'as reçu pour ce DM, pour un truc ? Teasing nul. Allo, Lucien ? Non. Ouais, 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 quoi ? Bah, il t'a pas envoyé ça. Il m'intéresse, s'il te plaît. Enfin, je sais pas. On en reparle bientôt, mais quand on en reparle ce soir à la soirée, je vais lui dire. Et ouais, parce que là, avec ton diabète, c'est chaud, gros. Les gars, non, franchement, c'est... Non, mais tu sais, je me tâche, parce que demain, il y a une nuit de la culture, bon... Ouais, non, mais viens ! En vrai, j'ai envie de dire, et toi, le... You only live once, hein ? Non, mais après, j'ai peur, parce qu'imagine demain, je dans ce live, et on est trois pour la nuit de la culte, ce serait un peu chiant, parce que... Et non ! Ah ! Oui, oui, vous serez trois, je pense. Je pense, effectivement, ouais. Après, tu sais qu'en plus, en ce moment, ma sœur regarde mes lives, donc on sera... Non ! C'est ma sœur qui m'envoie... Ma sœur, elle m'a envoyé un message, hein ! Elle m'a quand même envoyé, parce qu'en gros, j'ai reçu un... Un espèce d'échantillon, enfin... Une boîte d'échantillon de parfum de fou. Ouais, une espèce. C'est Xari qui m'a traumatisé, frère. Ouais, moi aussi, pas raison. Un coup pris Scorpio ? Et... Non, en fait, c'est de la dinguerie. Genre, c'est que des parfums de luxe, et une trentaine de parfums de luxe. What ? Et du coup, c'est un cadeau de fou furieux, on m'a... J'ai une espèce de fiole Dior dans un écrin, genre une dinguerie. Mais... Et ma sœur m'a envoyé un message, et elle m'a dit... Putain, je vais arrêter la médecine, je vais devenir streamer pour commenter des parfums ! Elle avait trop le seul ! Ça va, t'es le fiooooooooon ! C'est la gueule 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 ! Switch sur Mitra un peu ! Bah non, parce que quand elle est au level comme ça, on m'a dit qu'il fallait que je garde Pyra, parce qu'elle était trop sensible. Alors non, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu peux switch, et genre... Et là, tu repasses sur Pyra. En gros, tu peux vraiment faire des trucs incessants. C'est-à-dire, un petit coup avec Mitra, tu re-switch, tu vas avec Pyra, tu re-switch, tu vas avec Mitra. C'est ce que fait Spargo. Spargo qui est la meilleure Aegis du monde. Et quand est-ce que tu penses de Cosmos ? Cosmos est trop fort, mais en fait, Cosmos est hyper sous-côté. J'ai pas compris pourquoi j'ai pas... Il est très sous-côté parce que c'est un joueur qui a un playstyle qui est pas très affriolant. Il joue très 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 propre. C'est un excellent joueur. Pour moi, il est bien top 6, top 7 actuellement. Est-ce que le Genesis, ça va passer ou ça va être annulé ? Je pense que ça va passer. Je pense que ça va être le dernier tournoi avant un log de 1 mois ou 2 mois. On va tellement y aller en vrai. Parce que s'il y en a plus après, faut pas louper. Oh là ! Ok, c'est... En vrai, Lutia joue vraiment bien. Arrête tes cooldowns, Lutia comme ça, arrête ! Mais qu'est-ce que... Tu l'as dit arrête, il a arrêté de jouer. Il a arrêté de jouer. Il a tout arrêté. Genre tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arrêté, arrêté. Lutia en a marre. Les gens en ont marre, Lutia. Est-ce que tu joues bien, Lutia ? T'as des bons déplacements et tout, mais genre tes counters, ça pue la merde. Merci pour les GG. Alors qu'on annonce que Lutia en est plus invitée chez Lutia. Elle est plus invitée. Elle est plus invitée. Tu auras un steak... Tu auras un steak vegan. Oh wow ! What the fuck ? J'ai rayu once again. Je le montre pas mais j'ai envie de pleurer personnellement. Ok Onu, là, je vais te montrer. Bon allez. Let's go ! Parce que tu m'as pas du tout montré justement. Non, non, non. Là, je suis sous jus de pomme. Ok. Je peux te... Oh, c'est ma Gile. C'est ma Gile, ça arrive. On pense quoi de Kazuya sur... Kazuya ? C'est extrêmement fort mais ça demande d'être un caractère spécialiste et il faut grave le jouer beaucoup. C'est compliqué. Si tu veux apprendre à jouer Kazuya, regarde Riddles qui est un excellent Kazuya. Ou regarde le Kazuya de T. Oh non, je viens de sauter mec. Oh la dingue. J'ai sauté alors que j'étais en plein combo. Oh la dingue. Oh la dingue. J'avais encore mon saut pour lui. Ouais parce qu'il est mieux. Au delà du saut, c'est quand même incroyable. Ouais. Oh la dingue, c'est allé très très long quoi. Ouais. Là c'est déjà 60. Moi je pouvais m'en sortir mais juste j'ai pas réussi à me libérer, je suis un peu dague. C'est bien pour... Oh la la. D'accord. L'apparente c'est... Ouais. Quoique. T'as un perçu abusé ça le fait. Pas tant que ça en vrai, moi je trouve pas hein. La recover est dingue mec si. La recover est dingue. De pouvoir remonter 3 fois et d'avoir un lasso à l'autre bout du monde. Mais 12% pour l'instant on note. C'est vrai. Mais tranquille mec attends. Je descends sur là. Tranquille mec pas précieux. Oh avec la petite musique en plus. Tête 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 tête. Surtout que même... C'est plus sûr d'inviter étoile du coup moi. Bah franchement. Là je serai sur Joy-Con. Nan mais bon il faut que je l'arrive. Il faut, tu fais ce que tu veux bon. Nan c'est important c'est important. En fait t'as bien bédé tout hein. C'est pour que tu sois fatigué. Fais bien fais tout. Les gars la maladie c'est chiant. Fais vraiment gaffe à toi s'il te plait juste. C'est chaud. En plus avec les 900 chupa chups qu'on m'a offert. Mais moi aussi je les ai reçu ça me fume. Ah ouais gros ça m'enfer. J'ai reçu. Sérieux ? On va vraiment ramener une chupa chups ce soir ? J'en ai 250. J'en ai 250. Vraiment. J'en ai 8 milliards. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de chupa chups en vrai. Bah en gros y'a l'Aka Corp qui a envoyé à quelques personnes dont Rayou et moi du coup le maillot de l'Aka Corp. Oh ! Le maillot de l'Aka Corp 2022 donc déjà ça fait plaisir en vrai. Et avec un énorme truc de chupa chups. Mais attendez je vais vous le ramener. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ouais. Et il est stylé le truc parce qu'il y'a marqué Carmine dessus et tout. Ah ouais attends vas-y je mets le clavier. Nan il est vraiment stylé. Ok. Vincent il discute sans problème. Je trouve ça vraiment cool comme cahier. Et les maillots ils sont floqués ou quand même pas ? Nan ils sont pas floqués. Nan ils sont pas floqués. Y'en a 200 hein. C'est le présentoir entier. Y'en a 200 là dessus. Ah mais c'est un présentoir carrément. Ouais c'est un présentoir. Ça coûte cher de baiser mec ça. Y'en a 200 et encore y'a un autre petit truc que t'as mis en photo sur Twitter étoile. Celui où il y a écrit Kakorp là. Y'en a encore. Oh vas-y tu peux m'en donner une s'il te plaît là maintenant. Et pendant ce temps là on est en train de se faire tristock du côté de Nutrem. J'ai connu ça. Oh bien joué putain. Alors attention. Est-ce que y'en a au coca ? Y'en a à tout. Y'a coca, y'a lait, y'a pomme. Y'en a au lait elles sont trop bonnes en vrai. Y'a pomme et y'a fraise. Je crois que c'est ça. C'est 40 euros sur le site de Shoppers. Ah ouais ? Ouais mais c'est gratuit hein. Un 40 balles euh... Et le maillot il est à 70 hein ? Non il est à combien de maillot ? Je sais pas mais en tout cas c'est un beau cadeau d'avoir le maillot plus euh... Y'en a vraiment 250 ? Oui oui c'est pas une vanne par contre. Donc du coup c'est... Du coup elle fait un calcul dans sa tête. Donc c'est ok. Ça revient pas beaucoup aux unités, ça vaut le coup si tu mange énormément de sucettes. Ah oui si tu manges beaucoup de sucettes c'est bénef mais bon. Je sais pas vous mais moi je ne mange jamais de sucettes en fait. J'ai jamais mangé de sucettes. Les chewing-gum et les sucettes j'en mange plus du tout. Bah oui c'est pareil. Non moi non plus j'en mange jamais du tout. Après tu me donnes du tout. J'ai pas mal d'en avoir en vrai. Quoi ? Oh non. Comme ça si y'a des enfants qui viennent chez toi tu pourras leur proposer des sucettes. Salut tu veux des sucettes ? C'est ça qui est souvent des enfants qui débarquent chez toi ? Y'en a masse genre euh... Moi je vais foutre Underman ! Si on avait été proche du 31 ça aurait été lourd en vrai par contre. Pour Halloween. Mais personne n'a sonné chez toi pour Halloween. Absolument personne. Parce que j'habite dans un appartement. Mais normalement on est tous les fêtes. Et on lui se dérouille. Absolument personne. T'es trop court. Moi ça va arriver pour la première fois parce que d'autres maisons. Mais y'a personne les pauvres. Quand on a une maison du coup bah du coup les gens et les enfants ils viennent sonner. Et bah oui oui vous à votre maison bah oui de ouf. C'est la première fois que ça m'arrive de ma vie que quelqu'un vienne sonner et que je lui réponde. Oh j'ai... Tu veux quoi comme perso tu veux pack ? Tu veux le Falcon ? J'ai pas le choix. Euh pack 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 vas-y Hugo jouer contre pack pour voir. Merde. On va se faire tranquillement ouvrir le FIAC là. Let's go. Avec les tenues je vais reprendre Falcon hein. On va se Falconer ça. Ouf. Après t'as pas eu de chance sur le choix de la map mec. C'est la map hein. Je pense juste que... En fait c'est une map où j'arrive bien à jouer contre les camions. Mais j'avoue en fait maintenant je vais demander. Ah mais quand y'a des livreurs qui viennent je vais leur demander s'ils veulent pas une sucette. Bah ouais. Attends. Je vais jamais manger les 200 hein. Vous voulez une sucette ? 200 ! C'est trop bizarre. Il nous dit mais c'est quoi ce mec chelou ? Ça me sauf pour les hypoglycémies ça m'est bien. C'est l'instant où tu vas terminer sur les forums des mecs des livreurs t'sais. Y'a un mec chelou. Il nous donne des sucettes. En plus t'imagines si y'a un livreur qui débarque et juste avant tu hurles pour quelconque raison parce que tu stream tu sais. Il est débarqué chez un mec. Ah ouais le mec qui fait aaaah et qui donne des sucettes. Oui oui je vois très bien oui. Oh le prédateur. Tu vas te faire dénoncer hein fais gaffe. Par contre je crois que les sucettes ça fait quand même moins mal au bide et c'est un peu moins mauvais que les chewing-gums. Les chewing-gums c'est vraiment le fait de mâcher tout le temps et tout c'est... Ça crée de l'air. Ouais c'est ça ça crée de l'air de ouf et après t'as mal au bide h24 quoi. Moi ça va ouais. Moi j'en ai pris une petite sucette hier ça m'a mis bien. Je trouve que le chewing-gum c'est beaucoup quelque chose que je prenais quand j'étais étudiante et que du coup tu manges sur place donc t'as un chewing-gum après manger quoi. Ah ouais t'avais ça toi ? Bah... Bah ouais parce que c'était un peu devenu un rituel ouais genre parce que du coup j'avais pas ma brosse à dents ni rien donc euh... J'ai pas pu faire de la gueule ouais avant les soirées ! Avant les soirées ! Mais c'est plus agréable quand même ! C'est le truc avec la cloche c'est bon. Ou alors c'est le truc que j'avais au centre au niveau du frein à main ou au niveau de ma voiture quoi. Voilà. Que je mettais là quoi. C'est un truc qui se consomme vachement en bagnole aussi je trouve. Moi je suis... En bagnole ? En bagnole ! Faut vraiment être fragile pour avoir mal au bide après un chewing-gum. Bah ça dépend des gens j'imagine. Bah oui ça dépend du... Putain c'était... Vous trouvez pas ça hyper cringe d'avoir des maladies genre... Il me dit que c'est un cancer ! Faut être fragile pour avoir des métastases quand même ! Ah non ! Attends je trouve ça abusé ! Quand même ! Bien joué ça bonce ! Encore ! Oui oui ! Wow ! Il est beau la marque ! Ouiiii ! Couvre la di in celui-là il est fort ! Il est fort ! C'est pas mal ce que tu fais là ! C'est vraiment juste de voir ! Là les défauts que t'as eu c'est que t'as tendance à contester ma bouche incendiaque la dash attaque il y a beaucoup de lag sur... Ouais ! Du coup c'est un peu chaud ! Tu fais beaucoup d'air dodge in comme ce que tu viens de faire ! Exact ! Et quand t'atterris il y a encore un peu trop d'agressivité même si c'est largement mieux qu'avant ! Parce que tu varies beaucoup plus qu'avant donc t'as vu je te punis largement moins sur tes landing ! Parce que j'ai pas l'info tu vois ! Genre par exemple là c'était très très bien ce que t'as dit avec ton fer ! Et toujours pas de Zer ! Toujours pas de Zer ! Tu sais que j'en ai pas faim de la game ! Mais t'inquiète ! Ca arrivera ! Faut juste à force de te le répéter ça arrivera ! Mais c'est ça en fait ! Mais c'est particulier ! Attends Zer c'est quoi du coup ? Grabe en l'air ! Je peux faire avec peu de personnages que les personnages qui ont des tasers gros ! Des tasers ! Et c'est le cas de ZSS ! Alors attends un peu de sorcellerie là ! Non 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 ! Je comprends tellement rien à ce jeu ! Bah en gros vous avez deux champions qui s'affrontent sur un stage ! Ils se frappent ! Et en fait le pourcentage ça correspond au... Oh non ! A leur pourcentage de dégâts en fait ! Le pourcentage de maladie ! Ouais c'est ça ! Plus t'as de pourcentage, plus n'importe quel coup va pouvoir t'éjecter ! L'objectif c'est d'éjecter l'adversaire 3 fois voilà tout simplement ! Voilà ! Ou de le faire tomber ! En l'espace de 7 minutes c'est ça ? Ouais c'est ça ! Après le temps c'est pas très très... Y a du temps ! Chacun a 3 vies donc faut les éjecter 3 fois ! Et en gros toute la particularité du jeu c'est que les pourcentages à certains... En fait les combos à certains pourcentages ne sont pas tout le temps vrais ! C'est à dire que tu dois toujours t'adapter par rapport au nombre de pourcentages qu'a l'adversaire ! Bien joué ! C'est le fait de mettre son joystick d'une direction particulière qui va faire bouger ton personnage ! Et ce qui va faire qu'il y a certains combos qui vont passer sur tel DI que d'autres ! Et c'est ça la beauté du jeu c'est que c'est un jeu qui est absolument pas linéaire ! Et qui change à chaque fois en fonction du comportement de ton adversaire ! Donc il faut à chaque fois réactualiser ta pensée ! Comportement pourcentage plus le fait qu'il y ait 80 perso quoi ! C'est ça ! Et on est dans un jeu ! Si vous vous posez la question est-ce que mon personnage est jouable ? La réponse est oui ! C'est à dire que tous les personnages du jeu sont jouables ! Tous les personnages du jeu ont de la data sur Youtube ! On des mecs qui l'ont joué en tournoi ! Chaque personnage a son représentant qu'on soit au Japon ou qu'on soit bien joué ! En Europe quoi ! J'en reviens stock les gars et vous ! Moi aussi tout à l'heure mais moi legit quoi ! Allez t'es belle ! Il était beau ton EB ! Mais le truc très simple pour ceux qui connaissent pas du tout du tout du tout Le truc très simple qu'il faut dire c'est que les pourcentages c'est juste plus on a de pourcents plus on est éjecté loin en fait ! Et le but c'est éjecter son adversaire trois fois parce qu'on a trois vies ! Ils reviennent à zéro quand ils sont éjectés ! Oh qu'est-ce s'est passé ? T'as air dodge et du coup ça catch parce qu'il y a beaucoup de frame active ! Oh ! Arrête avec tes compteurs ! J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, c'était pas sa idée ! C'est quoi les mix-up intéressants quand tu ledge-strap avec ta cloche ? Euh... moi ? Non comment nous on pourrait monter ? Alors en gros ce que tu dois faire c'est... Le truc optimal c'est sauter air dodge au bon timing pour attraper la cloche ! Mais c'est vraiment compliqué parce qu'en fait... Ça c'est le mieux mais le plus bien ! C'est le mieux mais sinon le fait d'attendre un peu au ledge et de get up attack devant la cloche c'est pas mal ! Oh close en vrai ! Ça reste un peu chaud ! Ohlala ! Ça choppe la cloche de get up attack ? Ça... ça choppe pas la cloche ! Mais en fait il faut juste que tu changes tout le temps ton timing ! Hum... Au moins de base je voulais expliquer le jeu de manière extrêmement simple parce que la personne disait que... Non désolé j'étais une merde ! Et donc en fait là le... ok... Là ça dépend des DI les combos quoi forcément t'as des combos true, t'as des combos qui passeront pas à 50% passé... Très vite ! Ça dépend du AMU quoi ! J'ai vraiment essayé de faire le plus simple possible pour... Oh la fin de base ! Tiens je suis une merde ! Mais non ! Mais non mais en vrai... En vrai il y a eu l'explication simple... Et après voilà ça... Là je pense que t'as perdu la personne qui m'a demandé ça ! Non ! Non ! Mais t'en as intéressé d'autres ! Mais t'en as intéressé d'autres ! Voilà ! Je touche énormément de personnes au quotidien ! Je touche personne moi ! Je touche personne moi ! Oh bon ! Ah ! Le retour ! Attends attends ! Ok au nu j'ai un truc pour toi ! Attendez ! J'ai un truc dans ma buzz ass au nu ! Hum... Le Falcon ? Non j'ai un autre truc dans ma buzz ass au nu ! Ledge trap donc ! Ok ! Touché en plein coeur avec sa sucette ! Donc t'as les 2 frame au... si tu veux faire un bon Ledge trap quoi ! Donc euh... The Enderman... Et bah... Feu Apple Ryan ! Je suis allé à la Paris Game Freak ! Trois années d'affilée ! Ah nan... C'est encore le retour de notre enfant Rayou ! Le fan de Minecraft ! Je suis allé à... Je suis allé à la... Je suis Fanta et chez Tiffanyau et chez Freeziel ! Ça c'était trop bien ! Oh nan... Il est de retour le joueur Minecraft ! Quand tu zozotes avec tes fans de Fanta, Siousono et Freeziel ça fait beaucoup ! Regardez ! On fait les combos ! On fait 40% ! C'est juste mon sourd ! L'armi joue aussi Enderman du coup ! Mais non. On est joué dedans. T'as du feu gros, t'as du feu ! Sachez que mon neveu de 7 ans m'a dit il est bizarre ce perso quand on a joué à Smash. Ce perso, un gars chaud. Bah oui tu lui as dit oh non. Bah oui je lui ai dit que oui c'était bizarre. Bah c'est vrai qu'il est particulier, genre c'est un perso il farm là. Ah c'est un fan de Minecraft à la PGW, c'est toujours un peu particulier effectivement. Qu'est-ce qu'il fait ? Il l'emmène dans son petit train, il pose de la lave ! Il est insupportable. Regarde ce qu'il fait ! Regarde ce qu'il fait ! Il fait vraiment ses trucs ! Regarde ! Fais du diamant ! Fais du diamant ! Fais trouver du diamant ! Eh les gars j'ai du diamant ! J'ai du diamant ! Regarde pas 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 ! Le hubby quand tu retournes est exceptionnel, vraiment il est dingue ! Je regarde le monde et je tombe vers lui. Attention on les confirme ? Ohlala les confirme ! Ce seul il se la va. Oh il a récupéré une épée ! Non mais même sa façon de se pencher quand il shield ça va rien dire. Ouais, ouais, ouais. Vraiment... Oh non. Pourquoi ne pas counter pour l'outil ? J'ai pas suivi si le perso a un counter il faut y aller quoi. Bah en fait le truc c'est que... Il en abuse un peu parfois dans des moments où il aurait pu ne pas faire ça quoi. C'est ça et plus tu vas le voir le faire tout le temps et plus tu dis bah il va le faire tout le temps. Comme il dit souvent étoile ça ferme des options. Tu dis bon bah il va faire ça là quoi. Il y a un truc que tu peux peut-être pas savoir tant que t'as pas joué au jeu c'est qu'en gros les coups ont du lag. C'est à dire que lorsque tu fais un coup après tu peux ne rien faire et tu as un temps d'immobilisation. Et en fonction des coups tu as plus ou moins de temps d'immobilisation. Et comme moi mon counter est très très long, il dure longtemps et bah le lag après dure longtemps aussi. Voilà donc c'est à dire qu'en fait c'est un coup qui est risqué. Il y a des coups dans ce match qui sont safe. C'est à dire que si tu les spammes tu es difficilement de faire punir. Et il y a des coups... Cherche toi diamant ! Cherche toi diamant ! I A I A les dégâts. T'es raté. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Fais mon wagon ! Fais mon là faire plein de blocs et voilà c'est ça si tu peux faire ça. Viens là ! Ca va shield. Eh bah moi je t'amène dans mon hiper. Oh, Qu il est horrible. Putain... T'as pris du plaisir ou pas ? Bien dit 4 games pour faire ça. Ça cifait ou pas honi ? Je suis content, je vais contre Ryu, c'est un plaisir à chaque fois. Arrête ! What the fuck ! C'est bon, j'arrête, j'arrête, c'est bon. Jouer, jouer. C'est à toi ultia normalement ? Ah oui, ça ultia, j'ai pas prélevé là. Non, non, ça ultia, ça ultia, ça ultia. J'en fais une, j'en fais une après. Mais j'ai jamais joué contre Ryu ! Tu veux jouer contre moi, ultia ? Bah tu prends juste pas Pac-Man et pas Enderman, quoi. Ultia, j'ai un truc pour toi. Quoi ? Oh, j'ai un truc. Donkey Kong. Non, 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 non. Allez-y, allez-y, tant pis. Tant pis, tu sais le mec, il se fait la veille, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà perdu mon Mario Party tout à l'heure. Oh putain, c'est vrai que tu t'es fait rouler. C'est pas ta journée frère. Un truc pas trop dur pour moi, quoi, tu vois, genre où je peux un peu jouer. Choisis. Genre Marie de Animal Crossing. Ok. OMG ! Oh là, oh là, oh là ! Tu as fait une grave erreur. Oh là, oh là ! C'est vraiment une grave erreur que le micro a saturé. Ah oui, j'avoue, le micro il a... Moi je l'aime trop Marie, en fait je la trouve trop rigolote, alors je sens que ça va me faire. Bah elle est hyper rigolote cette Marie, je vais pas te mentir. Regardez là, Marie. Elle est trop belle. Elle est trop belle, elle va défoncer Pirat et Putru. Oh comment on joue cette merde. Mais bon bah, je le sais, en même temps je joue contre étoile. Comment on joue cette crotte là, bordel. Cette crotte. Ok. Il teste ses coups, mais sans même demander, tu vois, parce qu'il sait qu'il peut tout jouer ce bâtard. Il me fume. What the fuck. C'est très blotier. C'est très blotier. On essaie de capter avec le filet. Papillon, il faut que tu grilles papillon, j'avoue que tu fais cette chose. Papillon, il envoie des yo-yous. Fais un arbre, t'as pas d'arbre toi ? Non j'ai pas d'arbre, j'ai ça. Ah oui il peut planter des heroïdes. Ah oui c'est vrai, tu peux planter des petits trucs et si elle va dessus, vas-y avance un peu pour voir le tien. Non, ça va tellement vite Mitra, c'est une méthode. J'avoue, c'est abusé, tu t'es rien pris. What the fuck. Normalement tout le monde prend des dégâts ici. Sauf Mitra apparemment. Ah, papillon ! Ça marche pas normalement. Papillon ! Navec ! Arrête avec ce side-bee. C'est ça ton smash, c'est des confettis, c'est trop mignon. C'est la fête avec Marie. Ce qui est vraiment frais avec Marie, c'est la canne à pêche. Quoi ? C'est un contre ? Non c'est mon upsmash. C'est mon upsmash ouais. Qui dit attention, vous avez pas le droit de circuler ici. Qui fait mal en vrai. C'est la fête. Y'a trop de mauvaises verbes ici. Mais il est pas nul hein, c'est pas nul hein Marie. Non c'est pas nul Marie. Mais j'ai pas dit Marie. Bah y'a aucun perso qui est nul. Non je sais juste parce qu'elle est Mimi. En fait c'est un perso de spécialiste. Bah j'ai perdu au meltdown contre une Marie. Une très bonne Marie du sud. Ah ouais ? C'est Marie quoi. Qui le marque ? C'est Marie de Saint-Rémy de Provence quoi. Avec les confettis. C'est Marie pépouse binouze quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est Petit Pastaga, Petite Game. Petite chasse aux papillons et bien. Très qui le marque quoi. Petite balade. Il a fait un pute avec Marie quoi. Il est chaud. Oh oui l'entière. Le smash. L'épée de feu. Papillon. L'épée de feu. Papillon. L'épée de feu. Oh bien la pêche en l'air c'est rare. Ouh la vache c'est. Mais qu'on est peu en pêche. C'est vrai que la pêche en l'air avec ses poins. C'est pas souvent hein. Ah non en général la ligne vraiment va plus profond tu vois. Oh l'épée de feu. Mais j'me régaler avec ce perso. Y'a une Marie. Y'a une Marie dans ce coin. Is it a new main ? J'ai une Marie hein. Hi. 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 Alors Marie quand elle prend des coups dans la gueule elle fait un peu de la peine. J'ai planté mon giro bro. J'ai planté mon giro bro. Oh il tue ouais 150. J'ai planté mon giro putain. Oh j'peux. Ouais mais j'ai rien à rattraper. Ouais non. Tu peux pas attraper son épée ? Bah je... Ah tu... Elle doit sûrement attraper l'épée de pira hein. Ouais c'est impossible. Attends viens on essaye. Ouais vas-y. Attends elle tourne tu veux dire ? Viens vas-y. Ah merde. Ah ça m'étonne pas parce que dans la gueule. En fait c'est pas Cruz Die comme un projectile mais comme un extant de hitbox. Ah d'accord. Excuse-nous. Oh c'était quoi ça ? Le parapluie. Excuse-moi je suis devenu un merde de merde. Mais attends mais... Même le side 8 pas lui c'est un... C'est une extant de... Le parapluie c'est un... C'est un tilt. Ça arrive-t-il ? Ah c'est ton... Enfin votre tilt ok. Oh oui je side B. Viens c'est side B à droite là. Non mais c'est... C'est... Je voulais faire un... Mon... Don't be. Mais tmtc. J'ai un mini drift. Tmtc. Oh boum. Ok l'air touch. Boum. Oh oui il a l'âge de le signe. J'ai l'âge de le signe. Il a peut-être gagné son match contre la Marie de Ryu. Qui est un vaincu je rappelle un. Un vaincu pour le moment. Jamais joué mais un vaincu. Elle a jamais... Elle a actuellement 100% de win rate. Sur une base de 0. Et bah je l'ai joué contre Michalo mec en 2018 je tenais à te le dire. Mais c'est quoi cette mémoire de fou ? C'est clair. Bah y'a la vidéo sur Youtube. Ah ok d'accord. Ok ok. Je l'ai joué contre Michalo d'accord. En 2018 ok. 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 Attends. En plus le jeu est sorti fin 2018. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas après tout ce que tu as fait porter. De merde. Bravo Marie. Regarde sa gueule ! J'avoue regarde sa gueule. Regarde sa gueule elle est fière. Regarde sa gueule la. Il t'a bien tout payé c'est bon. Merci. Elle est fière ! Oh là là. Oh la, oh là. Mais c'est un chien c'est un chien. Oh là là, c'est un chien c'est un chien. Bah c'est un chien c'est un chien. C'est un chien, bon son chien, c'est un chien. C'est un chien, enfin dire c'est un chien, c'est un chien enfin pas c'est dire. Enfin. Euh.. Ok ok. Il faudrait qu'il prendre l'outil aussi après. Il faudrait jouer contre lui après celui-là Ah après euh attends Est-ce que je peux juste attendre que je prenne mon perfo ? Bien sûr Nous sommes dans l'attente Je dois me casser de l'arène là c'est ça ? C'est pas vrai que c'est le perfo Il y a un perfo récemment Moi j'ai pas joué Oh Onio et Ponce c'est à peu près le même timing là Après je fais ça puis l'outil et après je ressors Oh quoi tu t'en vas ? Non mais je sors après je vous laisse jouer Tu fais quoi ça ? Tu fais quoi ce soir man ? Il y a un covoit qui part à 10h47 et il arrive pile poil à Poissy en plus là où j'habite c'est insane Donc n'hésite pas Putain ça doit être tellement bien de sortir ce soir putain Ouais si seulement t'avais le diabète Ça tient qu'à toi hein J'ai du taf moi je peux pas Ouais 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 Ah moi je travaille quoi T'es le mec horrible Quelle vie Putain j'ai eu le loisir d'expliquer Mon travail récemment Un chauffeur hubert ? Ah non avec une amie de ma famille Ça a été euh Un commando Ça a été un peu une interview Figaro je vais pas te mentir Combien tu gagnes mec ? Quelles sont les sources de revenus ? Oh j'avais plus de sous ! Oh non ! Aïe 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 Ça a été un peu le euh Non mais il y a des gens qui payent ? Ouais Alors que le contenu il est gratuit Bah en vrai moi je le comprends parce que c'est un truc de fou de savoir que vraiment les gens utilisent 5€ ou enfin maintenant 4 pour s'abonner à une chaîne parce qu'ils te soutiennent C'est une banquille en même temps Ouais mais aussi Ça devrait être normal mais c'est normal que ça le soit pas parce qu'on a pas l'habitude tu vois Ouais ouais non mais je suis d'accord en vrai Et c'est toujours la même chose Oui après c'est vrai qu'il y a aussi le côté peu concevable parce que la redevance télé ou truc comme ça tu la paye mais en fait tu payes ton abonnement à la télévision, tu payes ton machin pour avoir accès à tout Et après en soit tu te dis toujours la télé c'est gratuit alors qu'en vrai la télé elle est pas gratuite vu que tu payes ton abonnement pour y avoir accès et même si t'as la TNT qui est gratuite bah tu payes ta redevance télé tu vois qui est maintenant en plus redevance télé et internet Ohlala Ben Et surtout qu'on vit dans un... Dans une saucisse mec Dans une société et on vit dans une saucisse où mec si tu connais pas Twitch est-ce que tu peux imaginer ne serait-ce qu'une seconde qu'il y a des émissions de qualité comme pop-corn etc Ah bah non Qui bat strictement rien Comme la nuit de la culture ou le maître des fleurs Non mais gros la nuit de la culture c'est pas euh... J'pense que tu pensais plus à des pop-corn euh... Y a plein de gens qui en découvrant Seraient intéressés même si la qualité sur le papier est pas une prod pop-corn tier tu vois ce que veux dire ? Ouais ça c'est vrai par contre que je sais que la nuit de la culture c'est grave un truc qui attire des gens qui regardent jamais Twitch Ah c'est ça c'est sûr avec lui mais comme le... Comme le maître des fleurs Le maître des fleurs aussi Y a des gens ils me suivent que pour le maître des fleurs Voilà Ils me connaissent que de ça hein Ouais moi je te suis pour autre chose mais il se peut que... Ouah je l'ai joué ce maître des fleurs Ouais il se peut que tu l'aies gagné Le crack Ouais il se peut ouais Ah il se peut que je me sois chier dessus et que j'ai fermé toutes les lumières dans mon appart Parce que j'avais envie de vomir à la fin tellement je stressais ouais Mais la game était folle en plus hein Par contre j'ai pas compris là j'ai pas compris ce qu'il s'est passé J'ai rien compris sur cette bout Bah j'ai SD une fois mais sinon j'ai pas compris ouais J'ai vraiment pas compris Trop bien joué à la deuxième stock aussi au nu quand il a catch le jump avec le upper C'était pas mal Bah j'ai sorti des trucs mais qui sortaient pas la première game Mais j'avoue que les plateformes moi ça m'aide pas du tout Je suis perturbé avec Billet j'arrive pas à jouer avec les plateformes Oh bah tu vas bien détruire Oui t'es plus fort que moi Oui t'es plus fort que moi Oui 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 T'es plus fort que moi Tu voles mes étoiles Nananana Alors onu si ça peut te motiver à venir aussi ce soir Sache qu'il y aura peut-être des échanges pokémon Voilà euh donc euh Mais il va vraiment y avoir assez de burgers Ça commence à être critique hein Attendez est-ce qu'on irait pas chercher la meilleure galette de Saint-Gerre ? Attendez je me mute pendant qu'elle parle de la meilleure galette de Saint-Gerre Elle me saoule avec cette galette j'en peux plus Merci Jisous pour le prêt Merci Yusra qui a offert 10 abonnements en tout En tout pardon c'est très gentil Merci beaucoup Yusra Et merci à Ouidado aussi qui a offert 5 abonnements Et merci à vous les fleurs pour vos abonnements Vos réabonnements c'est très gentil Merci Spintorien pour le part Merci beaucoup Mais oui non mais ils vont encore parler de leur galette tu vas voir Regardez Horaire Ça c'est vraiment des trucs de genre de la vraie vie ça ça me rigole Tu regardes les horaires de quoi ? De la voulangerie de la meilleure galette de Saint-Germain Des Yvelines pardon La meilleure galette des Yvelines elle a Saint-Germain en lait voilà J'arrête pas de le dire je le redis Il est chargé Oh il est chez Charles-Boug Pourquoi ? Oh ça l'a pas cancel ok Et non Oh non il est encore chargé Putain pourquoi c'est ce que tu veux acheter les meilleurs dragés ? Mais quoi j'en peux plus Ça fait une semaine qu'elle me parle de cette galette je pète un plomb Bah elle doit vraiment être insane du coup Bah elle l'a jamais goûté Et j'ai vu un article qui dit que la meilleure galette des Yvelines est à Saint-Germain en lait je veux la goûter Bah putain Mais Oustra Bah ouais bah putain C'est pas une cool les galettes Merci Oustra Merci beaucoup Oustra C'est à la boulange du château je veux aller là Merci Oustra c'est gentil Très gentil Bien joué Elle a intérêt à être bonne la galette parce que sinon je pète les putains Imagine elle est dégueu la galette Surtout que la dernière fois j'ai pris une galette tu m'as engueulé parce que c'était pas la galette celle là Tu m'as dit oh non attends machin alors que la galette que j'ai prise était hyper bonne Bah donc t'imagines à quel point elle va être bonne la meilleure galette des Yvelines Mais oui mais non mais Si elle est juste meilleure que celle qui imagine à quel point elle sera bonne J'pense pas qu'elle soit meilleure J'pense pas qu'elle soit meilleure Et j't'ai pas engueulé j'ai juste dit que c'était quand même dommage de pas avoir pris la meilleure galette des Yvelines alors que Mais selon un journal que t'as lu je suis sûr que tu lui as un autre journal et c'est une autre galette c'est sûr Mais non mais c'est mais non c'est un jury réfléchi y'en a qu'un seul C'est un jury réfléchi Réfléchi C'est le jury de la galette Bah attends y'a pas 10 milliards d'éclés de Y'a pas 10 milliards d'élections de galettes enfin Mais non mais c'est facile d'avoir un journal pour dire Mais non mais attendez y'a vraiment un jury Mais c'est pas un journaliste mais ce n'est pas un journaliste qui s'est pointé et qui a dit bonjour j'ai beaucoup de galettes Est-ce que vous pouvez vous focus l'autre game exceptionnelle ? Ah oui la game est serrée actuellement une stock des deux côtés l'UTI à 56% Je vais aller chercher les infos parce que si tu crois vraiment qu'il y'a un journaliste qui s'est dit tiens je vais dire que la galette là c'est la meilleure des Yvelines en fait En fait je suis curieux de voir l'article par contre Non mais n'importe quoi en façon moi je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle que ce passe-t-il à Saint-Germain-en-Laye y'a toutes les infos dessus Ah ouais moi je suis sur le groupe Facebook qui s'appelle que les galettes.com aussi Les meilleures galettes deepdefrance.com Dommage Oh je l'ai tenté j'ai tenté la gold Merci Alclips Merci beaucoup Alclips c'est très gentil Merci à toi A cause de cette putain de plateforme là je peux pas faire mes jumps A cause de cette putain de galette La galette la meilleure du monde hein on précise Et étant donné que moi j'ai une galette Elden Rings je vous le rappelle Et bah moi je vais jouer le jus d'orange Je vous laisse jouer dans l'arène Voilà meilleure galette aux amendes du département euh des Yvelines Après parce qu'elles sont pas toutes dégueulées dans les Yvelines C'est la seule qui est correcte tu vois ce que je veux dire Je veux pas savoir Tu joues quoi du coup ? J'en fais deux Oh non non Avec son skin la plus de premier de la classe là J'ai l'impression qu'il va me dire que j'ai des problèmes d'insuline Je suis musicien Je crois pas bon C'est genre Mais non Et c'est à chaque fois que l'utilise celui-ci je bois Actuellement je suis mort sur le trottoir Et encore j'ai moins de soucis qu'avant Avant c'était l'enfer Ouais ma galette On va te claquer des doigts dessus là comme ça Ca suffit Tiens regarde toi t'as travaillé moi aussi je travaille Hop On vit dans une galette Mais tu peux le maintenir en fait le compte C'est ça que je comprenais pas On vit dans un monde de galette hein On est vraiment dans On vit dans une galette hein On vit dans une galette J'ai vraiment une galette Elden Ring hein Spellman par contre Ouais 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 J'ai voulu changer de sens Il a pas changé de sens je lui mets des tests Mais du coup qu'est-ce qui fait que c'est une galette Elden Ring à part la fève Et le fait qu'il a écrit Elden Ring sur la boîte Ah mais genre rien mec Rien du tout Rien du tout mec Vraiment J'ai joué des galettes de tout en fait Oui Une galette Mario et J'ai écrit Mario sur la boîte C'est n'importe quoi hein On vit vraiment dans une galette Après je l'achèterai quand même j'avoue J'avoue que s'il y a une galette Mario avec une fève Mario j'avoue que j'achète Tu sais que moi j'ai acheté un Monopoly Mario Kart Enfin Melo elle a acheté ça Et je lui dis mais pourquoi t'as acheté ça Elle me fait mais regarde ils sont trop mignons les kart Je lui dis mais on joue pas au Monopoly Elle lui dis je sais Super achat c'est nickel Tu sais qu'au début tellement je comprenais pas pourquoi j'étais en mode Mais pourquoi t'as acheté un cadeau pour Ponce en fait Mais quoi Non c'est pour moi J'adore regarde les p'tits cartes Mais ils sont tout petits ça va rien et tout Avec juste la galette Mario Ah ouais Bah oui forcément Ma shield Je veux juste Allez va t'en Pourriture Arsène Non pas lui Va t'en Ecoutez je viens de regarder un reportage sur la galette des rois Figurez vous que c'est bien un concours auquel cette boulangerie a participé C'est pas un mec qui a vu la lumière et qui a dit ici t'es la meilleure Effectivement Et donc c'est bien un concours de la galette Et il a terminé dernier donc avec enfin premier avec la meilleure galette des Yvelines Je le rappelle donc cette boulangerie du château à Saint-Germain-en-Laye Et en fait le monsieur disait que l'important c'était la régularité Le fait d'être aigu quand tu fais une galette Un streamer en fait c'est pas Un streamer en fait c'est pas Et figurez vous que comme il a gagné il a aussi gagné le deuxième prix du meilleur salarié Voilà Et il a aussi gagné et là il a envoyé sa galette au concours de régional Pour peut-être devenir la meilleure galette d'Ile-de-France d'accord Ah d'Ile-de-France ? Ah ouais ! Ah ouais le step-up de ouf quoi Oh oui d'Ile-de-France Voilà Si vous voulez autre chose d'autres infos n'hésitez pas Faut être joueur truck manier Ah bien On parle bien de l'Ile-de-France ici attention si jamais ça gagne bien sûr Après si t'as le temps d'aller chercher la Oh what the fuck T'as un pré-shot Pré-shot forwarder Merci Réel Runic pour le prime hybride pour le 18e mois Zombie Miss pour le prime Buzz l'éclair pour le 3e mois Merci à vous les fleurs Merci beaucoup Laisse tomber Pompon aime que les donuts Quoi ? Non 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 Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de donuts en vrai Alors peut-être ? Oh je préfère largement les galettes aux donuts par contre Quelqu'un a les résultats euh... Des élections régionales de la galette ? Ça me termine Ah tout à l'heure une fleur qui bosse Je sais pas ce qui est proposer de t'offrir une galette Mario Ah j'ai pas vu Ah bon ? Mais non Débore ? J'ai pas vu du tout Ah ouais celle aux amandes grises Elle est hyper qualitative Le pourcentage d'amandes par rapport aux autres galettes Elle a vraiment pas mal Et parce que ça c'est important Parce que tu vois ici une boulangerie Ils font plein de galettes Mais laquelle a été élue la meilleure galette parmi leurs galettes ? Bah justement Vu que c'est constant Ouais mais ils ont voté pour la constance C'est ce qu'il a dit C'était la régularité Bien sûr Alors peut-être ? Oh oui 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 Alors peut-être ? J'ai la ref j'ai la ref Alors peut-être Lut Oh non Lutti joue en premier Attends mais Lutti il peut la remporter cette game Vas-y Lutti Ne joue pas en premier Pas de panique Lutti Pas de panique à bord Je vais freiner la vitesse d'abord mec Attire-moi dans tes filets Voilà Interessant Il a bait le show Je joue pas en premier Oh c'est terminé Voilà 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 Let's go Voilà T'as pas fait le bouffon Oh tu la gannes mais t'as quand même fait de la merde les trois quarts de la game espèce de fumier Quand tu fais pas le bouffon On m'apprend dans l'oreillette que c'est une galette des rois de Clamart qui a gagné la meilleure galette de la région d'Ile-des-Jones C'est pas si loin C'est pas si loin C'est pas si loin vous pourrez Ah putain je suis né à Clamart Tout le monde s'en branle Ah ouais ? C'est vrai ? Ouais c'est vrai je suis né à Clamart ouais C'est quoi Clamart c'est où ? C'est une ville dans le 92 C'est quoi Clamart ? Non mais je crois que c'est C'est une ville dans le sud-ouest de la France Ouais De Paris pas du tout de la France De région parisienne ouais Au sud-est de Saint-Germain on est Clamart C'est ça Ouais au sud-est c'est ça ouais Tu prends Versailles tu vas à droite Ah oui c'est en dessous de ici les moulineaux D'accord N'hésitez pas si vous voulez que je joue une game Ouais c'est en dessous de Malakoff Entre Malakoff et ici les moulineaux Ah oui putain Qui te pense pour que tu joues contre le diable ? Mais non jouez je joue la prochaine Non je joue pas je joue pas je joue Bah attends bah là elle se renseignait sur les galettes Mais jouez ! Ils sont enfin pas suicidés c'est vrai ça ? Tout le monde est fier Dresseuse de Pokémon Ah ça j'ai appris à essayer J'ai essayé d'apprendre à jouer ce truc là Mais c'est pas facile Je vais te régaler Ultia elle est incroyable ma dresseuse Vas-y 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 J'adore ce perso là Il est incroyable à jouer Ingame le petit bull Le petit garapuce Ohlala Tu connais Yasmat étoile ? Ouais Il participe demain Oh ça va être marrant putain Ah il va y avoir du lourd Ah c'est celui que tu disais avoir vu Et que lui il disait non 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 Ouais ouais il est fort c'est un joueur belge Un joueur belge qui joue beaucoup de persos Il joue Ridley Il joue Plante Piranha et tout Il joue beaucoup de persos un peu obscur Et il est fort Ouais Le tournoi d'ONU demain J'ai vu que le tournoi d'ONU la dernière fois C'est terminé en Lucario vs Lucario C'était incroyable Ouais j'ai regardé la finale C'est ici la finale Oh T'es un surkitte à chaque fois T'es un surkitte à chaque fois Qui s'en shiny ouais C'est celui de Twiq C'était son skill Ultia au tournoi d'ONU Non mais moi j'peux pas j'ai yoga Yoga I can't Godly yoga On pense qu'elle se fout de notre gueule quand t'es d'Islam Non mais c'est vrai de vrai Non c'est vrai de vrai Oh la tête de K Oh il a smashé comme Jaja Oh non Il a fraîchonne le Le C'est bizarre on dirait qu'elle lui a dit réveille toi Envole toi Non mais il parle pas français normalement les perso Bah si parce que t'es en france t'as le jeu en français Mais non moi let's do this Corinne elle dit let's do this Bah ça dépend des perso C'est en plus anglaise je pense Oh regarde il dit bien Félinferno C'est le mec qui a rien compris Oh En fait y'a des persos qui ont des doublages français Regarde elle dit en avant carapuce Y'a des personnages qui ont des doublages français Et d'autres qui ont des doublages qui sont que anglais Elle lui a vraiment dit réveille toi tout à l'heure Tiens je suis choquée Choquage Bah attends mais y'a tout dans ce dresseur En tout cas si vous voulez aller au yoga avec moi Yoga quoi Yoga ? Moi je sais que je suis turbo souple Elle l'a encore dit C'est une dinguerie On en parlait tout à l'heure on disait que nous avec Ponce on est pas du tout Bah moi je Genre pendant longtemps je pouvais tenir un grand écart J'vais pas te mentir Ah mais ouais j'étais turbo souple Tu mettais tes couilles où juste par qu'ils résistent ? Et bah elles avaient mal Mais j'arrive à le faire J'vais pas te mentir Quel crack J'étais chaud En gym je savais faire des trucs quoi Oh la quai Oh What ? Ah ne tue pas Oh j'ai fou qu'il aille Oh la la Oh la la Il remonte pas Oh non Oh non 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 Draco feu non Oh non Draco Oh mon p'tit frérot 1,2,3 Viva l'Algérie Raté Oh non Super réponse de ma part Je savais pas ce qu'allait se passer en vrai je savais pas Non non il se fout de ma gueule Je savais pas ce qu'allait se passer Super réponse de ma part magnifique Oh regardez comme ils sont beaux et elle lui gratte le cou en plus Quoi ? D'accord ? Quoi c'est vrai il a fait une petite gratouille Passons Passons Euh je te laisse Ult Allez Question bête mais Rayou c'est Etoile ? Non 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 Etoile streamera sûrement demain j'ai entendu qu'il avait des problèmes de diamètre C'est peut-être ta porte de sortie ça Rayou C'est peut-être ta porte de sortie faut la saisir Elle est peut-être là Elle est peut-être ici là justement La porte vers Poissy ce soir Non mais il a quasiment la même voix que Rayou et c'est vrai que c'est assez euh... Enfin que Etoile pardon que Etoile que Etoile que Etoile J'ai pas joué contre toi au nu là pour l'instant Si au tout début Moi je trouve ça abusé en plus je joue les mêmes persos putain de fanboy Oh mec trop marrant J'ai pris un screen parce que ça m'a fait trop rire Hier j'ai joué à League of Legends Attends le drift Oh merde le drift Hier j'ai joué à League of Legends Et à 3h du matin Trop marrant Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un mec qui me dit Genre on perd la game Il y a deux mecs qui hint comme j'ai jamais vu tu vois Et c'est deux français Et à la fin de la game moi je dis putain c'est dommage parce que vous avez tilt Si vous aviez pas tilt la game était free quoi Et les gars ont dit Fais en ta gueule surtout gros fanboy à prendre le pseudo d'Etoile Alors euh non c'est moi Bah oui bien sûr tu penses vraiment qu'Etoile se casserait les couilles à 3h du matin à répondre Oui Bah oui Bah oui Bah oui Non Merde Et ils m'ont dit Le mec il est là en gold à 3h du matin et on pose qu'il ferme sa gueule ce genre il commence à m'insulter Et je lui dis bah connecte toi sur ma chaîne Twitch et regarde le chat Et là ils étaient en mode Ah Ah En vrai ça m'est déjà arrivé aussi qu'on croit pas que c'était moi et j'étais en mode bon bah qu'est-ce qu'on fait alors ? Bah ouais c'est Parce que c'est pas grave au pire mais Et après ils étaient en mode non mais de toute façon on s'en fout on est plate on a troll la game Je t'envoie pas ok Ok les gars Ok les gars on en ressent Ok les gars on en ressent Parce que j'avais envie de jouer Overwatch quoi Salut le chat ça va quoi Et en gros Et en gros le mec il sait plus genre joue pas très très bien Et il m'insulte et en même temps il me dit en plus tu prends le pso d'un caster de merde Et je t'envoie du coup c'est moi en fait Et je t'envoie c'était pas la meilleure expérience Oh ça m'est bien Oh non Oh ça m'est très très bien C'est vraiment critique quoi Ah ouais là j'étais en mode ok Genre il t'insulte et puis en plus il t'insulte alors qu'il sait même pas que c'est toi Ouais il sait même pas il m'insulte deux fois tu vois C'était très drôle Sinon la plupart du temps les gens ils sont contents quand même de jouer avec moi Ils y reviennent pas et du coup je lui dis tout le temps DM Twitter Et là je leur réponds à 4h du matin ils sont en mode frère qu'est-ce tu fais et tout Je dis frère j'ai des problèmes laisse moi jouer à 4h Bah en fait ils comprennent pas qu'on est des Bah des êtres humains Et on aime bien jouer aux jeux vidéo c'est vrai C'est vrai c'est vrai c'est vrai J'ai pas joué depuis tout à l'heure et voilà j'ai joué pendant Non mais rejoue 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 je te laisse ma blaffe Je me sens nul J'ai fait que de la merde D'ailleurs Etoile t'as reçu ta clé de stream par DM Twitter Non mais Luthy c'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien Je peux pas faire ça mec Après tu peux streamer un petit peu genre tu lances là Et tu cut tu vois tu cut à 21h Et puis tu prends Hubert quoi L'escro l'escro Après le gros problème de stream maintenant c'est que ma communauté est pas réveillée quoi Tu veux jouer J'ai pas rejoué Je crois que j'ai joué qu'une fois Là le monde quand tu stream le matin bon après c'est pas les mêmes mais c'est pas grave C'est trop marrant parce que vraiment quand je stream le matin j'ai l'impression de découvrir une communauté parallèle Genre ils sont là et je suis en route mais attendez vous me connaissez Mais il y a évidemment pas les mêmes personnes de toute façon Bah oui c'est trop marrant mec Je vois des gens et je suis en route putain ça me régale Et je clique sur leur pseudo je vois follow depuis 2018 et je suis en route comment ça ? Comment ça ou ça ? Et moi c'était pour le C'était pour le nouvel an genre il y avait énormément d'habitués qui étaient dans mon chat Et je me dis mais qu'est ce que vous faites ici genre Bah ouais c'est ça c'est que t'as des moments où euh Après avec le nouvel an cette année le nouvel an covid et tout c'est quand même particulier Par exemple y a des gens qui ont des potes Oui mais j'ai l'impression que j'avais toute ma commune en mode normal genre comme si c'était pas un truc Ouais Après tu vois y a des gens qui ont des potes par exemple et puis bah ils ont chopé le covid Il est qu'à contact et tout enfin super chance ces mecs là j'aurais détesté moi avoir un pot J'aurais détesté avoir un pot comme ça genre moi tu vois Mais moi j'étais pas qu'à contact Non mais je parle de France du coup Parce que j'ai pour le coup moi j'ai vraiment mis tous mes potes qu'à contact quoi Enfin tous mes potes j'ai mis tous ceux que t'avais vu avant quoi A la base on était censé être entre 20-25 au jour de l'an puis finalement ils étaient une douzaine Et au final tu la refilais à personne donc c'est super bizarre quand même Si Marjo si si Bah tu ah ouais Mais Marjo m'a dit en fait 4 jours après qu'elle avait été testée positive et du coup elle pense que c'est ça Aïe 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 Elle a su tard quoi Bah oui 4 jours après c'est ça Bah je pense ouais Mais c'est juste qu'elle s'est fait tester tous les jours Jusqu'à être testée positive quoi Parce qu'elle était elle avait de la fièvre machin habitué Bah elle cherche aussi c'est le mec qui comprend rien Elle veut rajouter les chiffres au gouvernement monsieur Macron Monsieur Macron il y a plus de cas que ça Monsieur Macron je joue Enderman monsieur Macron Humm Ouais je me suis déjà vu dans un A l'assemblée ou Océna Imagine Bob Lennon mec à Océna serait exceptionnel Non mais Bob Lennon il est vraiment il est vraiment fort C'est Ça sent que c'est C'est un homme du chaud quoi Ouais L'épée de feu ici Une stock d'avance pour ponce pour l'instant Hum 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 Oui Tristoc il n'a pas réussi Oh c'était presque bien joué L'assaut de foudre On me sait Ohlala Ohlala petit l'assaut de foudre Hum 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 Ok 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 Oh le crap directement Qui est placé Putain y'a FUNKA dans ton chat C'est trop fort FUNKA FUNKA Oh il m'a demandé si S'il pouvait un petit peu jouer Et tout Mais le truc c'est qu'on est On est nombreux à jouer quoi Après FUNKA si tu veux On s'attrape dans une arène tout de suite hein Comme des hommes hein Ohlala Humm Le FUNKA il est vraiment meilleur à A mêler A mêler ouais A mêler c'est ça ouais En fait FUNKA il a Il a l'ADN de Smash Bros C'est genre même si Ça se voit qu'il a moins joué sur Ultimate En fait tu ressens direct Quand un mec connait la série Smash Bah oui c'est comme ça que j'ai cru que j'allais maîtriser la matraque Ah non mais la matraque c'est foutu de ta gueule aussi Oh la matraque c'est foutu de ta gueule Il a 600h sur mêlé frère Il est joueur professionnel le mec c'est bon aussi Il est vraiment bon Mais FUNKA on l'a affronté hein FUNKA c'est un autre niveau que la matraque je trouve Genre même si la matraque est bon FUNKA c'est vraiment un mec qui a des fondamentaux de Genre il a des fondamentaux de ouf Ah bah il a quasiment tenu Raoul à l'invitationnel Au niveau de l'Odéon Oula Ça va ça va ça va Oula J'ai fait tromber ma perf c'est mérité Et bah écoute Ah tu vas pas pouvoir live ce soir je pense Oh putain les gars j'ai pas Oh la la Est-ce que Ultia est capable de le faire ? Oh le coup qui passe pas loin Oh il counter le lasso de fond Fais attention Ultia joue au deuxième Ultia T'es la meilleure Ah Ultia Prends pas le pistolet Voilà c'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est parfait C'est parfait Avant tout à toi Allez Ok ok bien joué Oh Le smash Attention la pression la pression Oh c'est tendu c'est tendu Elle a les genoux qui tremblent Attention Attention Ah non Non j'ai plus de sang j'suis trop con J'suis trop con j'ai pas prévu j'ai sauté La tension le stringle Oui La tension Go let GG Bravo Ultia GG J'ai fait n'importe quoi Je suis suicidé deux fois Sous la pression T'es trop fort La pression la putain La pression J'suis plus Ah Oui Normalement c'est ce qu'on pourrait pas parler Mais c'est pas Ça me parait bizarre effectivement Oh non Oh le Mario Oh c'est le Mario qui a la petite tenue stylée du Quand il bat Bowser Tu sais que mon Mario Il a un chier Mais des fois Il a des piqûres de style J'aurais des spikes avec ton fer Ah mais en fait des fois Je sais pas ce qu'il se passe Je suis là Je m'habille en full Lidl Et d'un coup Bâle main Bâle main Bon j'en profite pour faire une pause pipi Un poil Très bien Un poil Un poil Mais regarde Hubby Mario il a tellement de prio dans les airs Oh attends mais Hubby J'ai failli le faire en plus Ohlala mais il dort Ohlala le space sting Il est chaud Hubby Mais il est flottis comme perso dites moi Oui C'est le hub smash de Mario qui est vraiment fort ? Ouais le hub smash il est vraiment bien On se passe à travers la plateforme ça régale D'ailleurs en parlant du hub smash non Il y a un grab qui est fort aussi non ? C'est pas le Je sais pas le hub Non je sais pas Ah le voilà Le voilà le hub smash il part Oh On a prévu le strike c'est What ? J'ai failli le spray mais Boom Oh ça a failli le tuer Tu reviens ou pas ? Ouais ça revient J'ai vu personne jouer Sora dans vos sessions Je suis triste Euh si il y a Rayu tu l'avais un peu joué Sora ? Ouais je l'aime bien J'aime bien le perso je le joue plus longtemps Je peux le jouer après Si ça peut te rendre heureux Ah Il revient Get up attack Il cheat Mais en fait il n'a pas tapé en face Oh joli backer J'ai de l'eau J'aime pas l'eau Je suis le feu Bam Le donner qui ne terminera pas Cette stock c'est extrêmement serré à tout moment Ça peut partir Ok Oh Il punit il punit Pas contre À la voyure Non Ok on va commencer ce combo ici Ok l'enfer Non l'autre mec il part pas Arrête Merci C'est bien ce counter de Feel Inferno Ça arrête vraiment des moves quoi Trop chiant Sors 191% J'ai l'impression que souvent À la place du counter Il y a un meilleur coup à faire Ouais T'as une bonne impression Genre quoi ? Genre un neutral ? Bah trop de choses Genre un air Un neutral air c'est mieux Parce qu'il y a trop de moments Regarde le fait de rien faire De pas toucher à sa manette C'est mieux que de faire un counter C'est mieux que de faire un counter Parce que le counter en gros Il affiche sa carte quoi Oh Wouah Oh The backer On a tenté le faire Le faire de Maroc qui spike Qui envoie vers le bas Il dunk On a essayé de le refaire d'ailleurs Tout 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 On est finis quand les parties de placement Ponce ? Ouais 0-5 0-5 ? En fait ce qui s'est passé y'a eu des mecs c'est très bizarre C'est bizarre en vrai En fait y'avait toujours un mec en face qui était en 25-0 Et c'est pas une vanne Genre vraiment y'avait le mid laner ou le junger en face qui avait genre 20 plus de kills Ouais 20 plus de kills Je dis 0 mais c'est genre 2-3 quoi les morts qu'ils ont eu Tu sais que je suis à 85 games de lol moi depuis le début de la saison What ? En fait en ce moment je suis hyper motivé pour question pour un champion Genre j'ai trop envie de progresser Du coup je regarde que des trucs de reportage que des machins de culture qui sont en rapport avec mon doc Et du coup bah je joue à lol enfant et je fais que ça que ça Et du coup ça me fait grave step up en culture G Mais j'enchaîne les games je fais que ça Tu joues et en même temps t'écoutes et t'arrives à assimiler Et en vrai je retiens trop trop bien Genre y'a trop de dates et tout que j'ai dans la tête maintenant que j'avais pas avant Mais du coup j'enchaîne les games de lol je fais que ça Réviser en jouant un lol quoi c'est un peu la morale de l'histoire finalement Faites ça un parrain Vous avez des partiels en ce moment d'ailleurs Calez vous sur lol pour réviser les partiels hein On tire rien à foutre hein c'est bon hein Faites pareil hein Vraiment ça me régale Et du coup vu que je tilte jamais sur le jeu Bah je suis tout le temps de bonne humeur Oui Avec mon petit reportage Ça c'est important ça c'est important je suis d'ailleurs C'est que moi y'a une époque j'avais tellement la flemme d'aller en cours Que ma motivation pour me réveiller le matin c'était de me dire Je me réveille 40 minutes plus tôt et je fais une solo queue Ah ouais moi j'avais arrivé pas ça hein Moi me lever plus tôt faire un truc Moi j'étais pressé de rentrer pour faire des trucs mais Ah ouais ouais on courait pour aller jouer à lol Dommage Bravo C'est ce que j'ai pu hein Mais du coup je suis content parce que ça me fait step up Et je joue à lol et ça se passe bien aussi donc c'est ok En vrai c'est propre hein On est en train de monter une squad là En vrai c'est propre Putain alors que let's flow qui demande le traité de 8159 Bah attends Ce serait quand même pas le traité de kato cambrési Qui est tombé dans le noël des champions disponible sur ma chaîne youtube Et attends tu joues quel rôle en même temps ? Est-ce que tu joues jungle ou tu... Genre tu joues bard Tu joues bard Bah je joue les deux, je joue adekari et bard Ok adekari et bard Ah oui donc tu peux... Ouais C'est vrai qu'en... En support ça peut être un peu plus simple Mais c'est vrai qu'en adekari je vois pas trop... C'est compliqué quoi ouais Mais faire gaffe à pas te faire one shot quoi Je sais pas c'est mécanique dans ma tête genre c'est ok Après je joue à un elo de chien du coup c'est... Ouais comment t'es gold ? Je suis silver 2 là Ok Bah c'est un peu les elo qu'on avait nous dans nos games Parce qu'en fait comme j'ai déjà joué et que j'étais diamant Je pense que le reset... En fait c'est à fuckhead le matchmaking je pense Vu les mecs en face Parce que... Moi j'ai fait des games avec des potes qui sont niveau 18 Avec un compte qui était niveau 19 Je suis tombé sur des mecs qui étaient au méga fort J'ai fait des games en ranked Mais j'ai fait des games en ranked Mais bien sûr Y'en a que ça Et puis y'a plein de gens qui reprennent aussi après très longtemps Donc en fait comme toi ils sont mal placés Et en fait ils éclatent les games Et vraiment moi j'ai... Enfin nous on a eu la règle de y'a deux mauvaises games Et ensuite la troisième on les a stomp Et derrière comme tu dis y'a des mecs qui jouent Kane Enfin ils jouent des persos Et ils sont en mode beaucoup trop fort quoi Mais je suis chaud pour jouer à lol moi c'est marrant Je trouve comme jeu mais faut vraiment être deux ou cinq quoi Sinon c'est pas très drôle Bah moi j'ai fait de la duo par contre j'ai fait de la duo hier J'ai pas mes reportages Avec carnage Et on a explosé les games C'était trop marrant Vous jouez botlane tous les deux du coup ? Non ils jouaient... Bah on a joué un peu botlane après ils jouaient jungle Et c'était marrant Jungle j'adore je trouve ça trop bien Ohlala les mages Il devrait pas roll out Oh bien vu Oh mais il est fort J'voulais herdot ça n'a pas fonctionné Non mais attendez c'est quoi qu'il nous fait là ? Après c'est vrai que j'ai pas la petite voix dans la tête donc euh... Donc je peux te permettre ouais Oui j'avoue parce que moi pour le coup je l'ai J'ai écouté ça là J'ai écouté quoi ils en ont parlé sur le popcorn du coup Si j'ai pas la petite voix ça dégout C'est pas si pire hein Est-ce que t'as des images toi aussi ? Non J'ai les deux Oh le footstool improbable J'ai ni les images ni la petite voix Allez pense qu'il veut récupérer le plus de pourcentage possible sur cette troisième stock qu'il possède encore Alors que son adversaire essaye de le sortir Il est à 123,9% très précisément Attention on se retourne du mauvais côté On tente ici mais ça ne passera pas Utrem qui va prendre ses premiers pourcentages dans le visage J'aurais pas de gras mais j'ai du mal à l'approcher Oh le counter sur la dash attaque exceptionnel Le lasso de foot qui va être contacté Qui va être counteré par Chil Eh mais vous avez tous eu le kit partner ici là ? Absolument pas j'ai pas répondu Je l'ai reçu hier Hier ? Moi la semaine dernière Parce que moi je l'ai toujours pas reçu T'avais répondu un mail toi ? Ouais 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 bah tu te doutes bien que Je l'ai vu Moi je suis partner moi Moi je suis partner J'ai vu qu'il y avait vraiment marqué beaucoup de choix partner Ouais mec c'est vraiment le coffret partner Y'a pas de feint là dessus En fait ils veulent pas me l'envoyer vous pensez ? Non je trouve C'est quand même par coeur quoi Normalement ils envoient tous les partners Sauf ceux qui l'ont jamais vu ou pas demandé Moi c'est sur un vieux mail mon mail Twitch Bah j'ai jamais vu Ohlala C'est grave tellement lent On réceptionne Il la monte en l'air Après ça va c'est quoi le truc qui est bien dans le truc partner en vrai ? Les piles c'est ok ? Les chaussettes ? Le plaid est dingue La gourde est isotherme je crois en plus Ohhhhh Yes Pour une fois je remonte hein Moi c'est la gourde qu'ils avaient distribuée au The Event 2000 2020 Elle est énorme Genre le boulot est gigantesque Je peux mettre ma tête dedans Et en plus de ça elle m'a blessé au nez quand je l'ai essayé Depuis je l'ai plus jamais ressortie Voilà donc je la donne Merde Ça laser à max ici Partner Oh non Oh le côté Oula Evasif 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 C'est 28 à 32 mesdames et messieurs c'est extrêmement tendu pour cette dernière stock entre les deux joueurs qui annulent leur neutral encore une fois B avec le pistolet plus la flèche de l'autre côté Et on met quelques pourcentages en effet ça fait 4 minutes de gameplay désormais les deux joueurs qui ne veulent pas se laisser faire on tente le deutre à l'air ici on avance en appuyant sur les deux boutons pour Ponce qui s'élance et qui directement touche ses coups aériens on tente la dash attaque Finalement c'est l'assaut de foot qui va connecter au nutrem qui prend un peu de distance qui ne se fera pas stun mais qui est forcé à shield Ponce qui va pouvoir remonter sur le stage maintenant Ah je roula dine 83% désormais est-ce que Ponce peut encher dans les airs il faut faire attention au nutrem on rappelle qu'il a une palette de 27 armes différentes alors que Ponce n'a que des pieds Et des mains Et des mains Et des mains en effet et un assaut de foot Oh la 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 Le bi Oh dommage le dodge qui passe au bon moment le bon smash de la part de nutrem qui tente son up smash Qui ne connectera pas 73% La flèche 88 directement Plus On remonte bien Et le down air Attention on pense qu'il va pouvoir enchaîner potentiellement ici à l'extérieur du terrain Oh le bi qui est un petit peu connecté mais comme il a retrouvé l'edge il a arrêté son coup maintenant il va enchaîner Et il va pouvoir peut-être toucher le train de maladeur Ah ça me tue pas Et c'est pas terminé 159% ça dégoûte quel perso payant attention Oh Ça serait bien que je puisse passer sur Animal Crossing de manière fluide entre les games Oh j'ai dépassé Oh la la j'ai roule à dessus bien joué Bien joué GG Bah tu vois mec t'es plus fort Oh non mais arrête putain Samu sans armure GG Bravo Oh il est trop fort Bravo Belle game en vrai Belle game Très belle game Mais là j'ai pu rien caler de ce que j'ai calé tout à l'heure par exemple GG Ouais je sais pas trop Evasif 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 Pas trop Evasif C'est pas vrai je suis en train de réfléchir à ce que je stream ce soir Je suis en brainstorming avec la Ryu Corp C'est à dire lui Ca fait quelques petits solo Q peut-être Ca va chercher Non mais là il est en pleine solo Q en fait il a pas dit Il va chercher le gold non ? Non 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 je joue en plus Je joue pas du tout Il est en petite solo Q là tranquillement Ca fait plaisir Alors qu'on partage un moment entre amis Mais quoi mais J'avoue j'ai deux switch Je pourrais faire un setup Pourquoi parce que là t'es en train de jouer à Animal Crossing en jouant Elle a envie Elle se tâte Bah non justement elle a le seum Son moment entre amis Elle veut jouer à Animal Crossing en fait elle pourrait farm là Dans ce temps là elle fait quoi là ? Elle perd son temps Il manque vraiment du PVP dans Animal Crossing putain Du PVP dans Animal Crossing gros Mais tu sais tu peux en faire hein On avait fait des îles de jeux et tout Où il y avait plein de mini-jeux où ça se fight justement On avait fait des concours J'imagine du PVP avec des pourcentages genre Ah mais Ou smash genre Du coup Etoile pour la petite voix là Je t'avais posé une question mais tu m'as pas répondu Ah c'était quoi ? Je t'ai dit pour les musiques Pour quand t'as une chanson dans la tête Ah bah je l'ai pas T'as pas de chanson dans la tête jamais Bah en fait quand je l'ai dans la tête bah je la chante Alors que nous hein Un ouragan de Wakara Arrête ! Ça suffit ! Je vais encore la voir Donc du coup tu chantes pas dans ta tête ? Bah non Ah ouais Ça doit être vide quand même dans ta tête Bah c'est vide ouais En vrai c'est vide Le néant Tu sais que moi j'ai... moi ça parle de ouf Je... Genre Et j'ai... Tous les jours j'ai des musiques dans la tête Bah vas-y Flexure ma gueule Et puis après tu vas me dire que tu produis de l'insuline Super ! En vrai est-ce que c'est fou ? Est-ce que ça peut être pas sûr de te concentrer euh... Rayou justement ? Le fait qu'il y a moins de gens tu fais le vide plus facilement Après moi j'ai des très gros troubles de la concentration Donc euh... Ah vous ? Ouais moi j'ai des troubles de la concentration de fou qui ont été diagnostiqués depuis que je suis tout petit Mais du coup j'essaye de me forcer et tout mais... Tu sais genre par exemple j'ai un énorme problème bah ceux qui me côtoient dans la vie de tous les jours Le savent, je ne peux pas faire qu'une seule chose C'est-à-dire que j'ai trop besoin de faire deux trucs en même temps genre C'est-à-dire que même quand je joue à Smash et tout c'est... C'est pour ça que les tournois à Smash Ça me fatigue très 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 vite parce que bah je dois faire qu'une chose Et c'est-à-dire que des fois en tournois à Smash Pour euh... Pour euh... Comment dire... Essayer d'apaiser mon âme J'écoute un podcast Et du coup le fait d'avoir de la parole dans la tête Et bah ça me... Ça me fatigue moi Mais du coup tu te dis jamais rien dans ta tête ? Je comprends pas Bah non Bah en fait si, j'ai de la pensée Mais ma pensée elle s'entend pas Ok Genre c'est une pensée qui est silencieuse Moi pas trop... Enfin c'est... Tu vois un texte... Y'a un texte quand même quelque part Bah non rien Genre rien Pas d'image rien Un texte ? Tu vois un texte ça ? J'ai pas beaucoup d'images hein Toi Ponce il parlait d'images sur le popcorn Mais moi je vois des vidéos même hein Moi j'en ai zéro Ouais moi aussi j'en ai zéro Ouais moi aussi j'en ai zéro Ça doit être inc... Mais ta vie doit être trop bien genre Bah c'est pas parce que les trucs bien c'est cool Mais les trucs pas bien j'avoue que c'est moins cool par contre Ah dommage... Ah oui Ouais Moi aussi j'ai des vidéos hein J'ai des scènes en boucle dans la tête Et ça t'as pas du tout ça Eswan ? Rien Une scène choquante par contre que tu reverrais en flash ? J'ai rien je... En fait c'est... Je n'ai jamais rien vu en fermant les yeux Mais non mais c'est pas possible c'est juste que tu t'en rends pas con On voit pas réellement après Je peux voir des choses On entend pas la voix Avec les yeux ouverts je peux le voir aussi En fait c'est pas forcément les yeux fermés Ah non j'ai rien... Oui voilà moi aussi c'est pas forcément les yeux fermés Même les yeux ouverts je n'ai jamais visualisé Genre là si je te dis une banane T'arrives à visualiser une banane mec Ah ouais je la vois pas Ah ouais ? Mais quoi ? Tu ne peux pas visualiser Pacman ? En fait c'est strictement impossible Et c'était drôle parce que je voyais des gens sur Twitter Vu que le tweet a percé qui était en mode Ah super le mec il s'invente une vie Bah j'aimerais bien mais je vous jure que non En fait je suis en mode genre vraiment pas Les gars les gars faut que Ulti elle joue Ah merde Non mais allez-y allez-y Vas-y vas-y Au contre moi alors Oui c'est ça soit contre elle soit contre toi soit contre moi Après t'es pas le seul hein Etoile Y'a des gens qui disent pas la même hein Enfin tu vois Et du coup si tu dois par exemple Genre je sais pas quand tu fais une rédaction Un dessin quelque chose Comment tu fais pour retransmettre ce que tu penses ? Et bah c'est pour ça que je dessine aussi mal Par exemple dans Garticphone tu t'en es rendu compte Et que j'ai besoin d'avoir une image sur Google Parce que je la vois pas dans ma tête l'image Tu peux imaginer dans ta tête une image pour pouvoir la représenter facilement quoi Bah non en fait je peux What ? Je peux à peu près En fait je peux visualiser à peu près Excusez-moi je jouais pas en plus Ah merde bah attends bah tiens Bah non non c'est pas grave Non mais au pire on refait Mais en fait la dernière game qu'on a fait c'était toi et moi Donc je sais pas C'est pour ça que je proposais moi de jouer mais contre toi Vas-y vas-y joue Enfin la dernière game que j'ai fait c'était contre Samuel sans armure Let's go la win ! C'est pour ça qu'il y a des fois des trucs que je fais mais sans trop capter Genre le calcul mental j'y arrive trop 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 bien Ouais Mais du coup je me visualise pas les chiffres c'est juste c'est logique dans ma tête Ouais Donc je sais pas Moi j'ai du mal à imaginer que le fait que tu puisses pas être dans ton lit et penser à des trucs Et voir des trucs Ouais que t'es pas une espèce de petite voix Bah non je vois rien Alors je l'entends pas la voix tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si j'entendais réellement le truc Parce que si y'a un bruit qui se passe genre un claquement de porte ou quoi Le bruit je vais l'entendre ce que je me dis dans ma tête je l'entends pas tu vois Mais y'a quand même un espèce de raisonnement où je me parle un peu tout seul tu vois Une Ouais mais bref Ouais mais moi y'a pas de raisonnement En fait genre bien évidemment que je pense Mais y'a rien qui se passe Mais je ne suis pas Est-ce que tu rêves ? Est-ce que tu vois tes rêves ? Ouais par contre je rêve C'est bizarre Ça parait idiot mais c'est vrai qu'il y a une bonne question C'est en vrai par exemple la masturbation imagination tu peux pas ? Bah non c'est impossible Alors que c'est quand même plutôt sympa Ah mais putain ça doit être broken ça Ah c'est broken Ca doit être broken En fait tu peux te branler partout quoi tu sais le mec horrible Oh non Mais non mais tu vois genre ça ou genre par exemple C'est vrai que sur Popcorn ce qu'on disait c'était intéressant Imagine tu vas partir en voyage La veille du voyage tu sais tu penses à ce que tu vas faire Là où tu vas être c'est trop stylé et tout Bah ouais mais j'ai des images t'as des... En fait le truc c'est que je pense C'est à dire que je peux visualiser des choses dans ma tête et tout Mais en fait je sais pas si... Mais pour ceux qui voient mes lives souvent ils doivent s'en rendre compte C'est typiquement genre des fois quand je trouve pas la réponse dans question pour un champion Je ferme les yeux Et en fait quand je ferme les yeux J'essaye absolument de m'en souvenir Et du coup quand je fais un effort de genre de psychopathe J'ai des trucs dans la tête qui arrivent mais je... Mais c'est rien tu vois c'est du vide mais c'est juste que je plonge dans ma mémoire Ok d'accord Mais y'a rien tu vois genre y'a pas d'image y'a pas de... Des fois j'ai du palais mental Mais du palais mental de vide Genre c'est à dire que je m'imagine que y'a ça mais je peux rien montrer en fait Ok mais t'es un être humain ou euh... Mais tu sais que ça me fait un peu bader Parce que du coup j'aimerais bien... Autant la voix je m'en branle un peu Autant les images ça me fait chier Mais du coup t'es euh... C'est quoi le terme ? Aphasique ? Moi j'suis aphantasique Mais aphantasique du coup euh... Du coup double degré quoi genre la tout La totale quoi Ok mais t'es pas le seul hein y'a des gens qui sont sans blague toi Bah oui bien sûr Bah oui heureusement C'est très bizarre C'est très chiant Alors est-ce que du coup... Tiens c'est une très bonne question Est-ce que du coup tu ne peux pas être dégoûté par exemple en mangeant un truc si on te parle de caca tu vois par exemple ? Genre tu vas pas le visualiser quoi Mais putain mais ouais Mais voilà Genre toi ça t'arrive jamais d'être en mode Ah arrêtez de parler de ça je suis en train de bouffer tu vois Ah mais ouais bordel c'est pour ça Mais quelle vie ? Bah ouais parce que j'avoue que moi je m'en branle Moi tu peux me dire que tu te roules le truc je vais jamais m'imaginer genre Ah c'est rien à foutre Ah ouais Mais tu sais que des fois je me suis souvent dit Parce que tu sais que des fois j'ai du mal à ressentir des trucs Genre j'ai du mal à ressentir la colère la tristesse des trucs comme ça Est-ce que tu fais preuve d'empathie ou pas du tout ça n'a aucun rapport ? Après ouais je suis turbo empathique Je pense que c'est mon C'est pas un psychopathe Si t'es empathique t'as pas du mal à ressentir la colère ? Bah en fait si Ou d'autres émotions même En fait je le ressens par rapport aux autres Genre tu sais en gros la douleur que je vais ressentir ça va sûrement être par rapport à la douleur que ressent la personne devant moi Genre c'est à dire que Non mais je sais pas comment expliquer Genre imagine Toi t'es turbo triste Et bah moi ça m'amorante triste Oui tu vas le sentir Je vais le sentir mais moi je vais être en mode Enfin genre ça va tu vois C'est juste genre plus les autres qui vont affecter mon comportement plutôt que moi-même Oui je pense Non vas-y vas-y Donc ça c'est de l'empathie et t'arrives à sentir quand quelqu'un est triste même si il te le dit pas quoi Ouais c'est ça Du coup tu fais pas de film quoi dans l'idée Du coup il y a une petite question qui est pas mal c'est comment tu arrives à visualiser tu sais des expressions imagées comme on en a énormément en France Parce que le français c'est une langue très très imagée tu vois Genre comment tu fais pour Tu vois par exemple Bah j'y pense pas mec Tu sais que moi encore il y a des trucs imagés où je me rends compte que quand on me le dit tu vois ce que je veux dire Ou je me rappelle moi c'était un truc c'est un peu con mais c'était mon cousin américain qui était venu en France et quand je lui expliquais les mots Je me rendais compte en fait qu'il y a plein d'étymologies de mots qui sont logiques tu vois Et auxquels tu fais pas du tout attention à toi parce que tu les utilises en mode normal tu vois Ouais 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 de ouf De ouf Mais t'as un exemple du coup de truc qui serait dur à imaginer en le disant mais Bah pousser mémé dans les orties quoi Mais là moi tu vois quand tu dis ça je vois vraiment une grand mère qui se fait pousser dans des trucs tu vois Bah moi non Bah moi non Après c'est parce que j'ai déjà vu des orties j'ai déjà vu des grand mère tu vois Je sais pas si c'est ton cas mais normalement oui En fait c'est ça à partir du moment où Ah on m'a envoyé le lien d'une BD sur ça sur la fantasy Apparemment je suis en train de me renseigner du coup je lis D'après ce que j'ai compris ce serait 8% de la population qui serait à fantasy Je vous remets le lien Tu fais partie des leads hein Si on cumule ça plus le fait que t'es un streamer connu plus le fait que t'as ta maladie Excuse moi Ton diabète C'est vraiment l'enfer tu dis C'est genre le truc Non mais c'est trop bien tu fais partie du top 0 1% Bon c'est pas trop bien d'avoir le diabète mais C'est genre le truc Ouais En tout cas ok Et du coup quand Enfin ça c'est un truc de fou parce que quand t'étais enfant Ça devait être assez perturbant même de Mais tu sais qu'il y a plein Parce que du coup on devait Genre tes maîtresses et tout Elles devaient te dire Mais visualise un endroit ou machin Et toi tu devais les regarder en mode Enfin tu sais vu que t'arrivais pas à mettre de Peut-être au début de mots Après ça va parce que j'étais En vrai j'étais assez fort en cours grâce à ma soeur Du coup j'ai jamais été emmerdé par l'épreuve Mais par contre je pense que l'exercice Mais non mais c'est pas ça que je dis Ce que je dis c'est que toi toi en tant qu'enfant Parfois tu les vas être confrontés à des exercices Ou tu devais être en mode Mais moi je marche pas comme ça tu vois Bah la géométrie ouais J'avoue que la géométrie c'était un peu dure Mais tu vois par exemple nous on faisait Avant les théâtres d'impro on faisait Ce qu'on appelait des relaxations Et genre t'es les yeux fermés Et t'as une meuf qui te parle Ou un gars qui te parle Et il dit genre vous êtes un grain de sable Bien sûr Le grain de sable vous fait bouger de gauche à droite C'est pas mal d'exercices de méditation et tout Genre toi tu devais être en mode Frère je ne suis pas un grade simple en fait Déjà je ne le vois pas Genre Bah ouais Du coup ça te rend forcément très pragmatique Non ? Bah je pense que ouais C'est l'une des raisons pour lesquelles je le suis Mais par exemple Ok Autre question Donc quand tu lis t'entends pas de voix C'est ça ? Bah en fait je Je me la vis Bien joué En fait je me la visualise En gros elle existe pas Je peux lire Mais En fait je lis très vite Oui du coup Bah oui Est-ce que toi quand tu lis Imagine genre là il y a un message à Georgette Il faisait comment pour jouer quand il était enfant Et est-ce que Quand tu lis ça Alors Est-ce que dans ta tête Il faisait comment pour jouer ? Moi c'est ce que je disais justement sur Popcorn Moi j'ai pas tout à fait la voix non plus Mais par contre j'ai des images Mais j'ai pas la voix non plus J'ai pas Dans ma tête je suis pas en train de faire Il faisait comment pour jouer Enfin tu vois D'accord Moi j'ai pas non plus vraiment la voix quand je lis j'avoue La BD est super intéressante en vrai Je suis en train de la lire Bon elle est en anglais Donc du coup je la parcours Je me concentrerai un peu plus tout à l'heure pour la lire correctement Mais genre par exemple il dit qu'il arrive à imaginer des mouvements basés sur sa propre expérience Ou genre la mémoire du corps etc Genre quand tu dois imaginer une balle qui tombe et qui rebondit Il voit la balle mais genre il la sent dans l'espace C'est ça Et il peut même la contrôler genre le poids, la trajectoire etc Il dit ça dans la BD En fait genre je vois rien et j'entends rien Mais j'ai un espèce de feeling bizarre mais qui est pas explicable Et genre par exemple tu sais que moi par exemple je préfère J'aime bien quand je lis des fois cette liberté qu'on a à interpréter les choses tu sais Mais visuellement Genre par exemple un homme sombre arrive Il est mystérieux Et tu sais dans ta tête tu l'imagines C'est ça Et du coup toi tu peux pas Et c'est comme ça qu'après quand tu regardes des films T'es déçu Et tu te dis ah mais je l'imaginais blonde Ou ah mais je l'aurais plus imaginé un peu plus petite Ou des trucs comme ça Et du coup tu t'imagines rien toi Rayo ? Non rien du tout Vraiment rien Et du coup tu lis beaucoup ou tu lis pas du tout Bah j'ai énormément Mais tu sais que j'ai énormément lu dans ma vie Et ça change rien Genre juste j'arrive à Je m'imagine En fait je l'imagine mais c'est du vide quoi Genre juste je lis je me transporte Mais je vois rien et j'entends rien Ah ouais Mais ça m'a pas empêché de Parce que moi j'ai une mère qui m'a énormément forcé à lire Genre j'ai lu de fous furieux Quand j'étais petit Je pense que j'ai dû avaler Plus d'une centaine de livres En fait elle me faisait lire des livres classiques Oh le footstool Il va glisser sur la tête avec son gros boule Il va glisser sur la tête avec son gros boule Et du coup ça m'a pas trop empêché de quand même lire Même si bah c'est sûr que visualiser les choses ça doit être broken quand tu lis Apparemment c'est quelque chose qui serait éduquant ça hein Si tu te tiens particulièrement quoi Bah après j'ai toujours vécu avec tu vois Si j'avais pas été streamer je m'en serais jamais rendu compte Parce que j'aurais jamais posé la question Oh un jour tu t'en serais rendu compte Oh si on finit par ça rendre Bah tous ces gens qui se disent J'ai une chanson dans la tête depuis trois jours j'en peux plus Tu sais que la chanson dans la tête tu peux l'interpréter de toute façon je pense Bah ouais moi je l'interprète de toute façon Tu sais que je m'en suis jamais rendu compte que quelqu'un m'a dit J'ai une musique dans la tête Parce que moi des fois j'ai des musiques dans la tête comme je t'ai dit tu vois Sauf que ça se... en fait c'est pas la même chose C'est juste que moi quand j'ai une musique dans la tête C'est quoi déjà exactement concrètement ce que t'as dans la tête quand t'as dit ? Bah c'est vide En fait c'est... je pense à la musique en fait putain j'ai envie de l'écouter Et du coup bah... Tu sais genre je le dis comme... enfin je la chante comme ça Oui tu la chantes Ouais tu la chantes Mais en fait c'est une question de perception C'est comme les couleurs en réalité Est-ce qu'on perso les couleurs de la même façon ? Bah non Bah non Non et donc on va dire ça c'est vert mais juste On va tous dire qu'on est d'accord Ouais c'est ça c'est ça C'est la perception quoi C'est juste la perception Ouais c'est un problème de perception On a pas le même vert, on a pas le même rouge, on a pas le même bleu Ça c'est ouf en vrai parce que finalement Oui c'est ça tu peux jamais prouver que ton vert à toi c'est pas l'un d'autre Puisqu'on a toujours dit c'est celui-là Mais juste que toi tu le perçois d'une manière différente Exactement C'est comme ça qu'il y a des gens qui se disent Mais n'importe quoi c'est telle couleur Et l'autre qui dit mais non mais pas du tout Oui c'est un genre de problème qu'on arrive à des 50-50 sur des pulls Alors qu'à 34 000 votes Et on est obligé de sortir les deux quoi Exactement c'est ça C'est pour ça qu'on dit le goût et les couleurs C'est vrai Oh le 3 stack potentiellement Mais il y a tout en Soirio Y a rien Y a rien Y a rien dans Soirio Ah ouais donc du coup tu te rappelles de tes rêves C'est ça ? Ouais par contre je me rappelle de mes rêves Mais comment tu te rappelles Parce que moi quand je me rappelle d'un rêve je le vois dans ma tête du coup Mais comment tu te rappelles de ce rêve du coup ? Bah tu peux le raconter mais tu peux pas le voir Tu le racontes mais je le visualise pas tu vois C'est ouf parce que tu l'as visualisé si tu l'as rêvé tu vois Bah ouais mais c'est ça que je comprends pas En fait quand je rêve je vois des trucs donc je sais pas pourquoi Quand je ferme mes yeux je peux pas C'est peut-être que quand il y a le lâcher prise c'est bizarre hein Et c'est pour ça je pense que si j'étais rééduqué Si j'étais rééduqué je pourrais peut-être voir Parce que c'est vrai que ça ça me tilt parce que je suis en mode bah Comment ça se fait ? Tu sais qu'en plus pendant une très très longue période je faisais que des rêves lucides de ouf J'étais genre turbo rêve lucides Ah pareil moi aussi de ouf Et t'as déjà été turbo bourré et est-ce que ça tu vois des trucs côté turbo bourré ? Moi j'ai jamais vu de ma vie Bah c'est ça tu t'as jamais eu autre que ta confiance Oui parce que tu sais quoi j'étais exactement en train de penser à ça je me suis dit euh... Dans le laisser aller ouais je me suis dit ce soir on le met bien et Rayou Quid des drogues Quid des drogues Quid du LSD mec Juste comme ça J'avais pris de drogue et j'avais pris Tu vas voir des trucs Rayou c'est moi qui t'ai dit il va y avoir des chansons dans ta tête Oh la 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 le don B tuer ici Non Ubi pardon tuer Bien joué C'était le B je croyais qu'il avait prêté c'était marrant Non c'est vrai je pense que j'avais vu Le Wario ? Ouais hein J'ai jamais pris de drogue et j'ai un peu la La phobie d'être euh... De pas contrôler ce que tu fais ? Bah non mais c'est qu'en gros genre j'ai peur de ma santé moi Après ce qui s'est passé et tout Après l'hosto et du coup j'ai peur de De me mettre mal et d'être dans des trucs comme ça Du coup je prends rien et je me drogue à League of Legends et puis c'est ok Et au manque de sommeil aussi hein parce que c'est une drogue hein mine de rien Là après le sommeil Et que tu fais une période très longue sans dormir C'est des effets parfois similaires à certaines drogues en vrai Après ça va mieux là sur le sommeil mais j'avoue que Bah c'est juste je suis très très angoissé Du coup euh c'est dur de dormir quand t'es angoissé quoi Ouais Ouais Moi parfois je m'endors je suis angoissé Je suis triste je suis angoissé et puis pfff Je sais pas mon corps il tombe hein tu vois Je sais pas Ouais avant de dormir moi j'imagine tellement de trucs Et en fait ça dépend ce que j'ai fait avant Moi j'adore Si je fais un jeu un jeu spécial genre à la suite de rpz Oh je me refais les dialogues en boucle là c'était infernal Ah ça je sais Je voyais les scènes et c'est ce que je disais et des trucs comme ça Genre ça n'avait aucun sens Ça c'est moi le théâtre d'impro tu sors de ton spectacle du théâtre d'impro et dans ta tête tu te refais l'impro et tu fais oh putain j'avais une free punchline à ce moment là et tu l'as pas sorti tu sais Et des fois je suis tellement à fond j'ai tellement la représentation que en fait je me revois la scène des fois je suis en train de marcher tu vois je sors d'un rendez-vous ou un truc je me refais la scène je parle Et après à un moment donné je me réponds genre je réponds comme si je parlais à la personne Ah bah moi aussi ça c'est incroyable moi aussi ça me fait ça Attends tu peux répéter onu s'il te plait Bah en fait en gros Il est en train d'éclatera du là en fait Imagine tu vas un rendez-vous Oui Tu te refais le rendez-vous en rentrant à pied par exemple je me le fais souvent quand je marche je fais de l'activité Et en fait je suis tellement à fond dans Dans ma vision que je réponds Des fois il me pose la question et moi je dis oui Et je fais attends Comme quand tu parlerais à un miroir Comme si je parlais à la personne Tu sais que des fois moi quand je fais la vaisselle j'imagine des débats Par exemple tu vois tu sais je fais la vaisselle Ou dans la douche tu vois genre tu penses à des trucs machin Et genre des fois dans ma tête je suis vraiment en mode Ouais mais attends tu peux pas dire ça parce que le truc c'est que Et tu vois ce que je veux dire Et tu réponds et tu fais et oui mais Et oui mais vraiment ça m'arrive aussi Vraiment de fou genre de fou Ouais tu réponds à toi même quoi Ah ça ça m'arrive pas ça Le fou en mode mais non mais c'est pas possible Et tu le fais forcément aussi que ça te rende compte Dans ta tête parfois tu vois je veux dire Dans ta tête t'as toujours des débats avec toi même tu vois Quand tu prends une décision par exemple de stream ou d'aller chez une soirée T'as toujours une décision Oui mais ça oui Oui mais moi je me refais des scènes J'aurais du dire ça Ah bah oui se refaire les scènes ça c'est Ça c'est je pense tout le monde Genre ah j'aurais du dire ça me refaire la scène Moi par contre je me fais des films je me dis Oh ce soir je vais rentrer chez moi Et quand je vais rentrer Genre il va y avoir une super surprise Je vais me faire un chocolat Moi c'était je fais jouer à LOL Ma super surprise De faire des films quoi Moi toute ma vie je me fais des films de ouf Genre Genre vraiment mais tout le temps Mais toute ma vie je suis déçu Ouais et du coup toute ma vie je suis déçu Genre quand j'étais petite Je rentre et j'ai juste Marie qui me demande des clochettes J'ai le son Quand j'étais petite je me disais Je vais sortir de l'école Il va y avoir ma grand-mère qui va m'attendre Elle m'aura fait une surprise Elle sera venue me chercher Et en plus elle sera venue avec le chien Et du coup je pourrais montrer le chien Toi c'est toi je vais te faire des surprises Du coup tu les imagines mieux Tu sais genre limite Elle faisait la mode surprise Ah j'avais pensé que ce serait un peu mieux Ah je pensais que Bah oui c'est ça En gros c'est tout le temps ça Et en fait je Genre toute ma vie c'est ça quoi Mais euh Mais moi j'ai eu beaucoup ça surtout avec les jeux vidéo aussi Ou genre en gros Tu sais genre par exemple L'époque où je jouais beaucoup à WoW Ou ce genre de truc Tu passes ta vie à penser à ça Et à te dire alors là je vais faire ça Puis demain je ferai ça Après il y aura ça Pou la lourdeur Parce que là Pou on va se grouper pour ça Là ça va être lourd machin Et tu sais tu penses de ouf A ce que tu vas faire sur ton jeu Genre ça ça me Ça vraiment ça me le fait beaucoup Tu vois par exemple une session Smash Où on va jouer en offline pendant deux heures Après quand je vais me retrouver solo Dans ma tête je serai en mode Ouais Mais je me rappelle que j'ai eu une grosse phase Candy Crush Une fois Quand le jeu venait de sortir Quand Candy Crush venait de sortir J'y jouais de ouf dans les transports Et après toute ma vie c'était Candy Crush dans ma tête quoi Mais oui c'est ça Je me projetais vraiment Tu sais que moi Je me projetais tellement Que je jouais Hill A l'époque où j'étais bien classé et tout sur WoW Je jouais Hill et en gros dans la vie de tous les jours Je pensais vraiment quand je voyais des gens en mode C'est cette personne Un petit Ouais un petit remous ça pourrait le mettre bien Ce petit hôte pour qu'il soit soigné Pareil Moi ça me faisait ça C'était avec quoi ? C'était avec Je jouais beaucoup à Code 4 Pro Mod Du coup c'était un peu le mode CS GO de Call of Duty Et tu sais parfois dans la vraie vie je me disais Ce coin là serait une bonne ligne C'est genre C'est trop con mais Je me disais Franchement je crée Caléda Meilleur endroit pour le snipe tu vois Genre Ouais grave Et moi je me rappelle que Tu sais la Il y a une attaque de Katarina dans LOL Où elle fait rebondir sa dague là Ouais Et en fait je me rappelle que Quand je ponçais LOL Et bah j'avais ça dans ma tête quoi Genre je pouvais faire rebondir des dagues Je pouvais C'était trop cool Mais quand tu es sur la route en vacances aussi Quand t'es gamin tu imagines des trucs sur le chemin sur la route Ah bah oui ça oui Ah oui C'est sérieux Quelle vie D'ailleurs on est tous d'accord que les meilleurs clips de chacune des musiques C'est de mettre la musique à fond Et de regarder les gens marcher dans la rue Et ça fait un clip tout le temps ultra sié dans la voiture Où il y a que moi qui me suis déjà dit ça Quoi ? Tu veux dire que tu te fais un clip tout seul avec ce que tu vois ? En fait en gros je mets la musique Et selon la musique je mate un gars ou une personne dans la rue Qui marche tu vois Et je me dis putain ça fait un clip de ouf quoi Genre voilà Ah oui oui grave Alors t'es un peu producteur quoi finalement T'es juste le prod en fait Le prod ? Quelle vie de rêve Trop bien l'ordidier toi Mais mais tu sais c'est comme euh J'avais des Tu sais t'as des sensations des fois Ca c'est pas de la pensée Peut-être que tu l'aies toi C'est de la sensation Ouais c'est ouf Par exemple Non mais Tu vois par exemple moi à l'époque où je ponçais lol de ouf Je me disais toujours est-ce que j'ai encore mon flash même dans la rue Je sais pas si vous avez ce que je veux dire Oui tu sais En mode attends parce que là je suis pas safe j'ai pas mon flash Est-ce que tu peux te faire un flash comme Tressor ? Bah ouais c'est ça c'est ce que je disais Ouais c'est ça bah c'est Genre tu Tu ressens quoi Moi Smash j'y pense tout le temps Mais du coup je le visualise pas Mais genre j'y pense Tu fais pas de rapprochement du tout avec la vraie vie quoi En fait je fais pas de rapprochement mais du coup genre euh Oh pichon dommage Je sais que En fait des fois Avant de me coucher Bah j'y pense Mais c'est toujours la même chose C'est genre je vois pas quoi Mais putain oh merde J'ai honte pardon Du coup penser et visualiser c'est pas pareil Enfin challenge du coup Ouais c'est ça Donc la mémoire en gros tu fouilles Y'a l'info qui revient directement sans avoir à penser à cette info Ouais c'est ça Et en fait des fois tu sais j'ai des trucs un peu bizarres Genre en gros En ce moment je travaille grave sur ça Tu sais genre pour m'améliorer dans les quiz et dans les Bah typiquement le maître des fleurs et tout Genre je me concentre Dans une question Et mon cerveau me fait comme un signal Tu sais genre comme un truc qui Qui brûle Enfin je sais pas comment expliquer En fait genre imagine Y'avait une question du maître des fleurs c'était Genre Amos Amox Amoy et Amoz sur le nom d'une province du Canada Ouais Et en fait je connaissais pas la réponse à la question Mais y'avait un truc y'a très 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 longtemps Où j'avais entendu Amos Et du coup je fermais dans mes yeux et je me disais Est-ce que quand j'ai Amox mon cerveau me donne un signe tu vois Et en fait quand y'avait Amos mon cerveau me disait Ah ça doit être ça Et du coup j'ai C'était la bonne réponse Ouais c'est vraiment avoir l'intuition quoi Et je me dis Et je me dis Et mais le truc c'est que quand je pense à ça Bah en soi il se passe rien tu vois Genre y'a Juste ça récupère quoi C'est juste y'a pas d'image y'a pas de Y'a pas de voix y'a rien du tout C'est comme si il manquait une étape ou une étape invisible Mais ça se fait quoi Ouais c'est ça C'est ça c'est que Y'a comme si j'avais une image Comme si j'avais une voix Mais y'a rien tu vois Hum Et ouais je pense c'est Y'a la définition d'un instant Ouais Est-ce que les expériences étaient plus chelous que vous avez vécu ou les stress Moi ça m'est arrivé peut-être quelques fois quand j'étais gosse Des crises d'angoisse Où j'ai l'impression que C'est très bizarre En fait Tout le Tout est ralenti Genre je vois tout en slow motion Comme si j'étais dans la zone tu vois Et en même temps tout va super vite Et j'ai très chaud Et j'ai angoisse de ouf Et j'ai besoin de respirer tu vois Ça m'est arrivé que deux fois quand j'étais tout petit Et c'était vraiment très étrange comme situation C'est quoi Ouais je vois pas ce que c'est con Je crois que des gens On relate ça avec des crises d'angoisse Mais voilà ça m'est déjà arrivé deux fois Attends par contre il y a un truc dans le chat que quelqu'un a dit C'est vrai que quand t'es addict à geoguesser Moi lorsque je vois un panneau vert Ah oui Ça me fait un truc Oh non Genre moi je vois un panneau vert dans la rue Ok Remonte l'info en fait En fait c'est comme geogu En fait c'est vraiment Je vois un panneau vert où je vois un indice de rue Je suis rassuré Genre je me dis Oh putain c'est bon il y a un panneau vert Ouais ouais En fait t'as associé cette sensation de Mais vraiment c'est de la dopamine En fait c'est la même dopamine qu'il y a quand tu joues à geoguesser Oui en fait c'est ça C'est des sensations, des ressentis de la dopamine en fait C'est exactement ça on voit Et ça peut être lié à des odeurs aussi D'un coup d'un seul Mais tu vois je suis pas le seul Dans ton chat il y a plein de gens qui ont dit Oui oui omg ça m'est déjà arrivé Mais tu sais qu'il y a des folles J'ai fait une roulotte comme une merde Je vois des plaques non floutées Et je suis en mode putain Oh ça deg Ah ouais ouais J'ai vécu les mêmes trucs que l'Uti quand j'étais ado Il y a pas mal de gens qui disent ça Je pensais être folle Non mais moi ça m'est déjà arrivé quelques fois Et après il y a le fameux truc de T'as l'impression d'avoir revécu une situation Et tu es en mode attends Ça je l'ai déjà vécu Les déjà vu c'est que souvent c'est expliqué ça Ouais ça c'est expliqué Ce serait apparemment un freeze de ton cerveau instant Qui fait en fait que tu vois le truc Et que t'as l'impression juste après Que tu l'as déjà vu alors qu'en fait Moi ça m'arrive toujours quand je suis fatigué A chaque fois que j'ai un event N'importe quoi J'ai toujours un déjà vu Et je suis en mode Mais attends mais j'ai déjà fait cet event Alors que non Ulthia Rojo Ah ouais c'est vrai Moi j'ai des trucs un peu particuliers aussi C'est genre parfois je pense à un truc Mais ça m'échappe tout de suite Instantanément Et genre j'oublie à quoi je pensais en fait De ouf Après les gros pylons sa mère Pareil Et du coup je pense à ça Et ça m'échappe tout de suite Et en fait d'un coup d'un seul Je repense à un truc giga vieux Genre à un giga giga souvenir D'il y a super longtemps Et je sais pas pourquoi Ah c'est lié tu veux dire En fait c'est lié en gros Oui c'est pour ça que je disais Attendez parce qu'en fait j'avais plus ouf Ce que je disais En fait c'est en gros je pense à un truc Et je ne sais plus à quoi Ça s'évapore d'un coup Et d'un coup d'un seul J'ai un souvenir Genre d'un échange que j'ai eu Avec quelqu'un que je connaissais au lycée Et que j'ai pas revu depuis huit ans Enfin Et c'est tout le temps la même chose Genre je me rappelle vraiment de ce souvenir Qui en fait ce souvenir repop à chaque fois que j'oublie quelque chose Et c'est totalement random que je me souvenais quoi Ça fait un peu rêve qui revient Vous avez déjà eu des rêves qui reviennent ? Ouais de ouf Moi tout le temps Ça m'est arrivé Ou alors peut-être que je me rappelle juste pas de mes rêves Oh la la Mais moi quand j'étais petit j'avais J'avais tu vois genre limite mon top 3 rêves dans ma tête Genre vraiment J'avais mon top rêve Et quand j'étais petit je faisais énormément énormément Bah quasiment tous des rêves lucides Voire très lucides tu vois Genre je savais ce que je disais C'est moi qui le disais J'allais voir là-bas Je discutais de ça Si j'avais envie de me réveiller Je disais bon bah vas-y là je me réveille Je me réveillais Il y a des patterns en fait de rêves Ouais c'est ça Et du coup moi j'en avais certains par exemple J'en avais un où je marchais sur l'eau Je le faisais assez régulièrement Et je marchais sur l'eau dans un endroit particulier Qui se prend pour Dieu quoi au calme Ouais je marchais sur l'eau au calme C'est un truc que j'ai beaucoup fait Non c'est bien en vrai Ouais c'est stylé Moi je vole souvent dans mes rêves Ouais voler aussi Ouais voler je l'ai fait aussi Ah ça j'ai jamais réussi à le faire Ça a l'air trop bien Ah voler c'est la frappe C'est le rêve lucide tu peux Tu fais ce que tu peux en fait Moi j'ai déjà volé dans un rêve Dans un rêve qui était pas lucide hein Par contre moi la pire mort qui m'est arrivé C'est le truc de se faire découper par un Une hélice d'avion J'ai pas eu ça bon J'ai pas eu j'avoue Ah mec le réveil quand tu te fais découper par une hélice d'avion Il est pas sympa C'est tellement précis C'est tellement précis La scène Indiana Jones Tu le vois pas tu sais mais dans Indiana Jones C'est un des premiers Y'a un mec tu vois l'avion qui lui arrive dessus Et tu comprends qu'il se fait faucher par le truc d'avion Et ça ouais ça c'est débattant ça En fait les cauchemars Moi c'est un truc qui me pourrit vachement la vie au quotidien Parce que j'en fais beaucoup 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 plus Et en fait ça me met mal pour une journée quoi Ah ouais Parfois je vais passer une journée de merde Parce que j'ai fait un cauchemar Enfin en tout cas une matinée sûre Une journée peut-être pas mais voilà Et je me sens mal quoi Et genre vraiment je me rappelle que quand j'étais étudiante en DUT J'en faisais toutes les nuits toutes les nuits Et toutes les nuits avant de m'endormir je me disais Faites que je fasse pas de cauchemars cette nuit mais pitié Et tous les matins je me réveillais Et j'avais fait un cauchemar Et j'avais envie de crever En fait plus t'y penses et plus ça a de chance d'arriver en plus c'est terrible C'est ça et du coup j'ai fait des Des streaks de cauchemars Des streaks Des streaks de cauchemars comme ça Toutes les nuits et c'était vraiment J'en ai toujours beaucoup beaucoup fait Et vraiment c'est un truc qui me pourrit un peu la vie quoi Parfois j'ai juste envie de D'autormir normal ouais Ouais c'est hardcore Parce qu'en plus moi je fais des trucs horribles C'est des cauchemars un peu glauques quoi Moi j'ai un truc avec les rêves et les cauchemars C'est super particulier En fait si je dors du côté droit Je vais faire des rêves très basiques Et limite pas m'en souvenir Arrête Et je ne blague même pas Du côté gauche je fais forcément un cauchemar Tu ne blague pas Et déjà t'as essayé de changer de sens ou pas ? Là justement vous rigolez Mais là vous rigolez Mais en fait que je m'endors En fait du côté gauche je n'arrive pas à m'endormir du coup Parce que je me réveille très souvent un peu en sursaut Du coup je me réveille du côté du côté droit Et des fois mon rêve je le vois mon rêve Et ça tourne en cauchemars Genre ça part en couille Et quand je me réveille je suis retourné Et ce n'est pas une blague Il y a des gens qui disparaillent Il y a des gens qui disparaillent En mode what the fuck pareil Ah ouais c'est fou Et ça justement En fait quand je me retourne par contre Là je peux faire des rêves lucides C'est à dire qu'au moment où je suis dans la zone cauchemars La transition je peux me dire Ok il y a une couille Et c'est là que ça commence Et c'est là que je fais ce que je veux Mais il faut choper le coche La transition sur le carré là C'est vraiment la transi Il faut la choper quoi Donc je try hard ça un peu aussi La transi ça me détruit Mais vraiment c'est Et j'ai fait une paralysie du sommeil Il y a pas longtemps c'était la première fois Ah merde ça m'est jamais arrivé moi Ouais pareil jamais En vrai elle était pas trop grave Parce que je savais ce que c'était Quand tu sais ce que c'est Tu contrôles mieux Mais en vrai c'était abusé Ok c'est bon Je sais pas si Je sais pas si c'est plus facile à gérer quand tu sais Alors oui évidemment Je vais vous expliquer mon ressenti justement Parce que il y a pas longtemps c'était Il y a genre deux semaines et demie Donc en fait c'est récent J'étais en train de faire une petite sieste J'avais un petit stream les amis brou à côté Voilà qui tournait Et je commence à m'endormir je somnol Je suis vraiment Ultias Je rêve et tout Je commence à me réveiller Mais je sens que je suis pas tout à fait réveillé Parce que je me dis Enfin je sais pas il y a une sensation bizarre Et en même temps Je peux pas bouger Je peux absolument pas bouger Ok C'est bizarre je peux pas bouger Je me dis bon je suis dans un rêve En plus t'entendais ma voix dans les amis bros En fait justement tu parlais Et j'entendais Ultias Mais non mais je suis pas en train de dormir Vu que je regarde les amis bros en même temps Et en même temps je pouvais pas bouger Et j'avais une sensation de quelque chose Quelqu'un quelque chose qui m'a attrapé Genre qui m'a grippé Genre avec 6 bras je sais pas J'ai gagné du petit Et c'est exactement ça mec apparemment Une paralysie du sommet Qui m'agrippe et qui m'empêche de bouger En fait l'explication je me dis Je ne peux pas bouger Parce que c'est quelque chose qui m'empêche de bouger Ouais bah revanche Et j'ai vraiment une présence Et je me dis Je vais essayer de me retourner Voir s'il y a quelqu'un Et je me dis à chaque fois Mais non y'a personne T'es juste pas en train de rêver mec Et si si En fait c'est full contradiction Et à un moment donné Y'a un déblocage Et pfff Oh c'est ouais J'en ai jamais fait de ma vie j'avoue ça Non plus pas encore C'est assez stylé Ça m'arrivait régulièrement Ça m'arrive moi Mais avant ça m'arrivait régulièrement De faire des rêves où en gros Alors c'est très bizarre Mais j'ai l'impression Après je vais m'en aller au mieux Vas-y je te laisse la dernière Vas-y vas-y J'ai l'impression de De plisser les yeux dans mes rêves Et de pas pouvoir l'ouvrir plus Et du coup je vois tout flou Et donc ma vision est hyper obstruée Je vois rien Et c'est bizarre Parce que je peux rien faire Et juste ma vision est obstruée J'ai l'impression que mes yeux S'ouvrent pas vraiment Et c'est tout flou Et genre ça Ça m'arrivait tout le temps Enfin assez souvent dans mes rêves Et je comprenais pas Et vu que je faisais en même temps Des rêves lucides Bah en gros Je restais éveillé en disant Je sais que c'est un rêve Mais pourquoi je vois rien Et je me disais Mais pourquoi je vois rien J'ai les yeux ouverts Je peux pas plus s'ouvrir Et voilà Et genre Voilà C'est horrible C'est horrible Ça doit être très bizarre Ça me fait penser à la vidéo 1er avril Quand ils avaient sorti Lee Sin Riot Games Ils avaient sorti la vidéo toute floue Tu sais Bah c'est ça Bah c'est un peu ça mec Ouais c'est ça Trop bizarre C'est trop bizarre Il danse sans ses lunettes Ouais mais tes lunettes aussi T'as essayé ou pas ? Dormir avec tes lunettes Mes lunettes Je les ai eu A mes 19-20 ans Donc c'est Je le faisais déjà quand j'étais petit Sans lunettes tu vois En vrai il a raison La seule fois où j'ai fait une paralysie du sommeil C'était atroce Mais j'étais très content de savoir Que c'était une paralysie du sommeil Avant que ça m'arrive Oui sinon ça m'aurait février Oui voilà oui Pareil j'aurais pété un câble Mais quoi mais c'est Je suis en train de mourir là Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est pas tout ce que je souhaite non plus Mais franchement j'aimerais Peut-être bien que ça m'arrive une fois En sachant que c'est ça Pour pouvoir C'est intéressant je trouve Mais après faudrait pas que ça débloque un truc et tout Nan Oui voilà c'est ça Faudrait pas que j'ai peur de faire ça régulé depuis en vrai Mais c'était il y a deux semaines Mais euh Ouais Bah à tout moment ce soir c'est Non mais je sais pas Attends un peu Attends un peu tu vas voir Nan mais n'y pense pas trop non plus Parce que le sommeil c'est quelque chose Qui est vachement dans ta tête au final Ouais c'est vrai Mais c'est horrible qu'on se reste dans tes lèvres J'en fais plus des révolutions Quand j'étais en DUT Quand j'étais en DUT J'avais vraiment des nuits catastrophiques À cause des cauchemars Et en fait je Toutes les nuits Je rêvais que quelque chose Quelqu'un Une créature Un tueur en série Enfin un zombie Un poisson énorme Et gigantesque Avec des dents énormes Genre me pourchasser quoi Et en fait le seul Et en fait c'était un rêve semi-lucide Je pense Parce que je m'explique Peut-être que je dis nain Mais en gros Autant je pouvais Je décidais pas de ce que je pouvais faire Genre je pouvais pas dire Il va disparaître Là tout de suite Ou là je vais avoir des ailes Et monter Et sortir de l'eau Et du coup je vais être saine et sauve Mais je comprenais que j'étais dans un rêve D'un autre côté Et du coup Le seul moyen de me réveiller C'était de me suicider Ouais j'ai eu ça aussi Tu m'as déjà expliqué ça Et du coup j'étais immonde Parce qu'à chaque fois je me rendais compte Que c'était ça Mais genre tu le sais ? Tu le sais que tu dois te suicider Pour que le rêve s'arrête ? Oui J'ai ça aussi des fois Quand j'étais gamine Il fallait que j'éteigne ma Gamecube Dans le rêve t'éteignes ta Gamecube ? Ouais Il fallait le seul moyen de me réveiller C'était d'éteindre ma Gamecube Éteindre sa Gamecube c'est mourir ? Bah ouais Bien fait Tu vois genre je devais Je me hissais vers la Gamecube Et je me rappelle que j'essayais D'appuyer sur le bouton En mode Vite Et en même temps je me faisais Je me faisais pourchasser quoi Et bon bref après la Gamecube Elle est partie Et maintenant Bah il fallait que je crève quoi Donc du coup je devais me sauter d'un balcon Je devais me laisser bouffer par le poisson C'était exactement pareil Moi c'était du 10ème étage Et je devais sauter Bah voilà c'était ça Donc c'est semi En fait je pense Souvent c'est sauter en hauteur pareil C'est sauter de haut Je pense que c'est semi conscient Dans le sens où Je peux pas décider que ce monstre disparaisse Ou que je puisse le planter M'enfuir etc Mais je peux décider de mourir Pour me réveiller en fait Et tu n'échappas pas toi Ouais c'est ça Et en fait maintenant c'est un peu différent Ça me le fait plus J'ai plus besoin de me suicider pour Donc tu vois quand tu te réveillais le matin avec ça T'étais joyeux quoi Et maintenant j'ai plus besoin de ça Mais maintenant je me baffe Contre les trucs qui me Ah tu te défends genre Ah ouais Donc je vois ça comme un step up Comme un step up Maintenant je me fight un peu J'ai pris un peu de level J'ai un peu de stuff Ouais C'est un jour où ce sera toi le méchant Et ce sera la personne adverse Qui devra se suicider pour s'en sortir Là tu seras à Ryo Tu seras à la goth officiellement Exactement Ah merde Il y a quelqu'un dans mon chat Qui a dit que En fait à force de faire des paralysies du sommeil Il s'est habitué Et du coup maintenant C'est pas si désagréable Enfin ça reste voilà Voilà c'est particulier Mais genre c'est ça Ça en devient intéressant en fait Surprenant quoi Tu dis à chaque fois tu fais Ok alors dans ce cas là Si j'essaye ça Je pense que tu t'essayes des trucs Parce que moi au début Je savais pas comment me libérer J'étais en mode Bon héros je sais que c'est une paralysie Donc je fais comment Et il y en a qui me disent Là dans le chat Apparemment faut essayer de se faire tousser Je pense que t'as des tricks Ouais effectivement pour Et moi c'est en essayant De faire un mouvement Justement un mouvement précis Que j'ai réussi à débloquer mon bras Et une fois que le bras c'est bloqué Tout s'est débloqué Donc ça c'est particulier quand même En vrai les rêves et tout ça C'est passionnant C'est passionnant Oh je suis d'accord Ça c'est une dinguerie Après il fin Je trouve que Tu peux grave aider Typiquement quand tu dors Avec quelqu'un Qui a des soucis de sommeil Et bah tu peux grave aider la personne Enfin je trouve que c'est un truc cool A communiquer Oui Quand tu dors avec quelqu'un Parce que des fois y'a des gens Qui le cachent un peu Par honte et par peur En mode j'ai pas envie de te déranger Ou quand tu fais J'ai eu un message qui m'a fait rire Le premier rêve conscient que j'ai eu Je l'ai dit dans mon rêve Genre ah mais c'est un rêve Et tous les png de mon rêve M'ont fixé Et je me suis réveillée en sur Ça fait très exception ça Il le sait Il le sait Il nous a crié Chopez le On est d'accord que Ça j'imagine que c'est beaucoup C'est une descente de police Et non je vais te dire Ce n'est pas la vraie vie Ce n'est pas la vraie vie T'imagines T'as Cohen qui débarque Cohen débarque pour te faire Ceci n'est pas la vraie vie Bien joué Jo Du coup elle dit Je ne dis plus rien maintenant De peur de les froider Eh là mesdames et messieurs Je ne suis pas streamer Je ne serai pas sur Twitch ce soir C'est une descente de police Je vais te laisser l'outil Ouiiii Non 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 D'ailleurs Qu'est-ce que je veux dire Est-ce qu'on est d'accord que vous Dans vos rêves Parfois Il y a des gens dans vos rêves Et vous savez que c'est des personnes Que vous connaissez Et elles vous font penser à des personnes Mais vous savez pas en vous réveillant Qui c'était exactement Tu vois ce que je veux dire Genre C'est un peu comme si c'était le Le Il y a Le Elle ressemblait à une personne Elle est très proche de cette personne Et t'es quasiment sûr que c'est elle Mais tu te dis Non mais c'était pas elle Je ne sais pas si ça vous dit Oui oui Des fois il y a des mélanges Des fois tu parles à une personne Deux secondes plus tardes tu te retournes C'est plus la même Bah ça c'est les rêves hein mec Ouais ça c'est littéralement les rêves Moi j'ai un peu le truc inverse Genre en gros par exemple Je sais que c'est ma cousine Axelle Et en fait elle a le physique d'une autre personne que je connais quoi Mais pourtant c'est elle et je lui parle comme si de rien n'était T'es fou mais l'envers Tu vois avec ta cousine Axelle L'enfer L'enfer Elle a 18 ans je crois Ok attention Peut-être un peu jeune Peut-être un peu jeune Peut-être un peu jeune Ouais 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 Non tu penses pas Non 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 tu penses pas Back off Back off Back off Back off FBI open up Open up guys Je fais éclat des belles games Je vais prendre ma revanche Non je suis plus haut Je suis plus haut Je peux remarquer en ce temps ? Ça vous dérange pas ? Vas-y mais je peux laisser ma place aussi hein Petite las pour moi je pense Ok vas-y vas-y Moi je pense que je vais y aller aussi Les 18h on est invités quand même Bah après J'ai pas envie d'y aller en plus Sachez que la maîtresse de maison Est pour l'instant pas là Parce que le train était cancel Elle était sur Paris elle revient Ah d'accord Et sachez que moi je stream Et je fais mon début de Pokémon Donc venez à 20h quoi 20h c'est bien Ah oui Tu streams et tu fais ton début de Pokémon Mais il est 18h20 Bah ouais Ah oui oui ok ok Jusqu'à 20h j'étais 20h Il faut que j'ai cherché la meilleure galette des Yvelines C'est ça c'est ça 20h c'est bien 20h c'est bien 20h c'est bien Ouais 20h Après tu peux arriver après Non mais je vous redis Y'a un pourcentage de chance Mais quoi ? On a un écran géant Y'a pas d'input lag On peut rejouer à Smash Ecran LED ? Non mais je culpabilise Non non c'est lui qu'un écran LED C'est vidéo proche Il faut que je... Il faut que je... Avec ma voix qui parle pas pendant 1h40 Et on en repart Et du coup y'a pas de débat si ? Bah du coup y'a pas de débat genre C'est un peu moi qui parle tout seul J'aurais pas du prendre la revanche Tu prends la sauce Ok 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 En plus je suis fatigué Donc ça pourrait être pas mal de voir des gens Non mais c'est compliqué On t'oublie pas la presse hein Etoile On t'oblige juste Je vais arriver ce soir Je vais faire une crise d'angoisse Je vais 3 stock tout le monde avec Pacman Je vais insulter Je vais dire T'as vu connasse le 3 stock Ouah très agressif hein le Rayou What the fuck What the fuck Etoile t'es la meilleure What the fuck Je rigole Attends mon up smash n'est pas passé J'ai contré avec ça là Là il est énervé Ponce Du coup il fait des erreurs Et du coup j'en profite pas Du coup je saute Il attrape par dessus la 3ème corde J'ai juste 3 shop spécs de suite Vraiment le gameplay de ouf quoi Bah tant que ça marche 23% En vrai ça en reste à Ponce de s'adapter à ce gameplay Je suis assez d'accord Comme avec le Kirby la dernière fois de Hell C'était incroyable Ah oui c'est pas à jouer contre F Il jouait bien F Bah il découvrait Il découvrait ouais Il découvrait le down Et n'empêche quoi Et c'était un truc doux Parce que ça ne s'arrêtait jamais Ah oui F Mais lui mécaniquement il doit être tellement fort Bah ouais en vrai oui Mais vous êtes fait surpris par Kirby aussi Parce que Kirby c'est particulier Genre quand il smash il se déplace et tout Kirby c'est un perso qui est Ouais c'est ce que j'ai fait Est-ce que Sonic pue la merde Sonic c'est extrêmement fort Mais Pour jouer En fait pour jouer Sonic Il faut avoir un game plan Qui est très particulier Et c'est un peu chiant C'est très très défensif quoi C'est un niveau T'as vu ? T'as vu j'ai attendu ton counter J'ai fast fall pour te remettre Mais ouais c'est trop bien Loulou Ah Mais tu sais que Ponce là T'as un véritable step up Ponce C'est pas de la zoomba En fait il a des déclics à chaque fois Et tu le ressens En fait le gros problème c'est Je te jure Si on peut jouer en offline Un jour ensemble Je vais te... Bah ce soir ? Je vais vraiment te... Je vais te donner des coups derrière la tête Quand tu fais pas de zer Et de down smash quoi C'est tellement dur le zer Il va ramener un couteau Il va te mettre des petits coups de couteau et tout Mais vraiment Je pense que je vais te mettre un steak Dans ta gueule là Quoi ? La violence Mais franchement Bonne méthode Je vais te faire frapper et tout A 20h du coup C'est insupportable notre match-up Lutty Parce qu'en fait Tu te... Tu sautes à chaque fois Et moi tu sais que je vais sauter Et faire un upper Et du coup des fois tu counter Des fois ça passe pas Mais on fait ça à chaque fois Ah bah ça... Je crois que ça passe Ça passe à Arnault Ah ! Ya ! Ça passe par dessus Dégage ! La fache de la vitesse Par dessus la troisième corde C'est vrai que Melo tient à me dire Qu'elle est allée à Saint-Lazare Pour aller chercher votre cadeau en plus Hein ? Hum... Quoi il y a un cadeau ? Mais au lieu de... Tu n'es pas compris dans le cadeau Toi le cadeau c'est que tu viennes C'est ça qu'est beau rayon Non mais moi gros Juste le fait que tu sois là C'est notre cadeau en plus Moi tu sais c'est quoi le cadeau ? C'est que je me lève le matin Et que je peux streamer Au lieu d'être... What ? Dans un bureau en train de déprimer C'est vrai ça Oh non je vais perdre la charge Ya ! Je pense pas que ça me déprimerait tant que ça Ça dépend avec qui tu travailles hein C'est toujours ça hein Non mais en vrai oui je pense pas Parce que quand je... Ah je suis mort Quand j'étais dans des horaires de taf C'était cool Adieu Ça c'est 19h ou 20h la boulangerie là ? Alors oh oh Y'a peut-être une couillonnade à mettre là ? Je reconnais ça ? 20h Mais tu te filles le lien en fait étoile pour demain ? Ouais je vais te l'envoyer GG à tous GG à tous Non c'est... Y'a pas de stream ce soir C'est off stream Bravo ! Bien joué belle game GG Eh bah écoutez moi je vais vous laisser là dessus Parce que j'ai plein de trucs à faire Donc c'est pas le tout de vos jeux vidéo Vas-y Et c'est pas le tout d'être comme des gros geeks là ? Devant les jeux vidéo Bah moi aussi hein mais... Mais lui non ! Euh... Ah mais non onut, t'es un down Qui stop là ? Moi je continue Je vous fais des bisous Merci d'avoir partagé ces games avec moi C'était très... Sympathique Je pensais de vivre au Mario Party Ultia Ouais En tout cas je suis contente parce que... Je me suis pas juste fait éclater en rire quoi Non trop pas En vrai tu joues bien Y'a des petits réflexes... Bah on verra On se fera un petit cours quoi On se fera un petit cours On va ce soir de toute façon Laissez-moi tranquille C'est une force tellement À ce soir étoile À ce soir tout le monde Des bisous À ce soir bisous Laissez-moi tranquille Bye bye ! Laissez-moi tranquille Si je stream pas ce soir c'est terminé hein Mais non c'est pas terminé C'est terminé mec Mais moi j'ai cru que Lucas allait m'empaler la dernière fois Parce que... On m'avait invité mais j'avais pas ma carte J'avais plus de carte Et euh... Je croyais que Lucas voulait m'empaler Vraiment Ouais mais bon... C'est terminé mec Non mais en vrai je pense que... Je pense que... En vrai les gens t'oublieront pas Et demain ils seront là pour nous C'est terminé mec je pense Tu veux même... En vrai est-ce que je t'ai RT demain ? Comme ça si je t'ai RT Peut-être qu'on peut changer le truc Est-ce que vous pouvez tous me RT demain ? Les gars est-ce que vous pouvez faire une story ici ? Mec je t'ai... Ouais je t'ai RT En vrai je te retweet mec Les gars s'il vous plaît Tu sais que ça c'était un meme Qu'on avait avec les broadcasters Parce qu'on était pas forcément très connus Et à chaque fois qu'il y avait un truc qui buzzait Il y avait Adibou ou Shade Et il disait ouais c'est parce que j'ai RT Parce que je me fumais vraiment c'était Oh oui il vient jouer ça le hubby peut-être ? Ah dommage Il est beau ce hubby Il était beau ce hubby Il était bien dans le vide Non là je troll Ah ouais Il est bon Si on était là on était en mode Putain Antoine Daniel il fait 25k et tout Yacht il se retournait devant tout le monde Ouais j'ai RT J'ai RT de là C'est tout très drôle Oh non ! Par contre c'est moi ou Ponce t'es sorti avec une attaque Alors qu'il était à 55% ? Non il était à 70% et j'ai mis un down smash Ouais billet c'est broken ouais C'est pas nouveau ça par contre Oh oui ! Le down air mesdames et messieurs de Ponce qui connecte mais malheureusement il va se suicider Oh quoi ! Oh non ! Et crier avec une petite voix Oh oui ! Somme de soin ! Allez dégage Il vient du coeur celui-là Ouais c'est beau ! C'est une phase de neutral exceptionnelle ! Oh vas-y c'est une ligue ! Dommage encore ! Ça peut t'entraîner à counter perfect ! Oh oh ! Il vient jamais il vient jamais il est insupportable je l'attends tellement au tournant mais... L'enfer du type ! Oh fais gaffe ! Oh le petit jump qui a été mis là ! Elle est jaune et elle brille ! C'est jamais bon signe ! Ouf ! C'était ce down B de type... De type la tentation ! Salut Zouchi ! Oh oui ! Ah oui du coup quand il est pas au sol en fait ça le fait juste revenir en arrière mais ça le fait pas... Ouais en fait ça dépend du pourcentage Ah au pourcent genre 50% il descend Je vais le monter Ok Monsieur je vous attends Mais pourquoi je viens du coup ? Tu vois pourquoi je fais ça en neutral ? En vrai je pense que c'est utile hein ! Tu sais ce que tu devrais faire au nul ? C'est rejouer palu une game Bah en fait quand tu te sens pas... Parce que t'as vraiment steppe Quand tu te sens pas bien sur le jeu tu verras que... Quand tu vas rejouer palu ça va être tellement mieux T'as sûrement raison Après je crois que j'ai rejoué l'autre jour pour essayer et c'était pas fameux Parce qu'en fait y'a les repères tu sais je fais des erreurs genre je fais des billes alors que... Ouais mais après le problème c'est que sur Smash le vrai signe que t'as progressé il ne se trouve pas dans l'écran victoire Oui je suis d'accord Mais dans les certaines interactions que tu gagnes Smash c'est un jeu où l'écran victoire ne veut rien dire à part en tournoi Je suis d'accord sur... Sauf quand vraiment tu te fais casser la gueule mais... En fait y'a trop d'interactions Qui valent beaucoup plus qu'un fini ! Palutena a gagné ! Mais après c'est dur de s'en rendre compte et c'est normal Alors je sais pas quel Pokémon Melo m'a laissé mais elle a acheté les deux et moi je joue à celui qu'elle a laissé donc je sais pas encore lequel ça va être On va voir hein C'est un diamant Pourquoi je suis venu ? Je suis trop con Je savais pas que ça me tuait mec Ouais dis pas du bout du bout Vraiment je ne savais pas que ça me tuait C'est une bonne option ça de billette de... Putain bah c'est à dire que tu covers un quart du lèche donc c'est pas mal Ah bah c'est vraiment pas dégueu Un quart de la map est cover quoi c'est... Non le perso est bien c'est vraiment pas le plus fort et le plus facile à je trouve à jouer mais... Il est quand même bien on va pas se tromper Putain je savais pas du tout Faut juste pas dormir au lèche mais en fait je croyais que ça allait rien faire donc j'attendais tranquille J'attendais C'est vrai que je le mets ça Et merci beaucoup Divuken Merci pour les 5 abonnements offerts Merci à vous les fleurs pour vos subs, vos resub Merci beaucoup, merci Divuken Ok on joue tous les deux en deuxième du coup on joue pas Moi je vais me chercher de l'eau parce que j'y pep j'ai soif et une part Il m'entend tu m'entends Onu On t'entend oui Ok 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 je vais te battre et te caster en même temps t'es prêt ? Vas-y Regarde les uns les autres pour l'instant la première shop de la part de Luty Qui va enchaîner avec un join neutralaire de la part de Onutrem Qui enchaîne avec son combo évidemment qui met 57% ça dégoûte mais personne ne râle Attention on tente de jouer en deuxième ici pour Luty qui va réussir sa shop Il va réussir à l'attéquer maintenant Onutrem qui va réussir de revenir sur l'aip c'est bien fait Qui tente de cover il tente son counter c'est pas forcément la meilleure des idées là-dessus Petit coup d'art qu'on prend à la distance pour Onutrem Il tente des dairs en plein milieu du terrain on comprend pas trop ce qu'il fait lui-même ne sait pas Il tente encore une fois la shop de Luty qui va passer qui va l'emmener dans les airs On va tenter de contrôler mais bien joué le neutralaire de la part de Nutrem Shops fait encore de la part de Luty Game très serré pour l'instant en terme de pourcentage on va faire le tourbilol Non ça sera évident Ohlala Ca dégoûte un petit peu forcément pour Nutrem qui est un petit peu mal positionné Le neutralaire qui va être connecté ici Neutralaire encore une fois tenté Luty qui va devoir revenir sur l'aip c'est le On a trouvé le Donnbee Le Donner je sais pas ce que c'était mais nique toi Le Donner le Donner le Donner Oh et puis derrière il trouve un back air pour empêcher la retombée du hubby de Fellinferno Fellinferno qui trouve l'on contre attention un seul smash un tourbilol Une grosse attaque ça pourrait déjà être terminé pour Nutrem sur cette première stock Lui qui pourtant avait pris un petit peu d'avance Encore une fois un counter on est chargé comme Jaja pour le matou Qui va se retourner et qui va mettre un pourcentage énorme 114 désormais On revient encore une fois un hubby qui va connecter Il est très loin je peux du côté de Nutrem qui tente de revenir Qui met une flèche à distance c'est bien joué pour créer un petit peu de gap entre son adversaire Mais Luthi ne se loue pas et choque sur le côté Désormais à 0% On est bien positionné alors que la map bouge et fait un bruit dégueulasse Re Re Le co-caster qui débarque Ouais effectivement Excusez moi j'étais allé faire pipi là Dans cette game exceptionnelle Deux stocks des deux côtés au Nutrem à 35% Luthi à 60% actuellement je vais croquer dans cette frangipane La frangipane qui est récupérée de la part du streamer français ici Le backer qui est bien connecté On va essayer d'envoyer une petite flèche Le tourbilol envoyé pour rien malheureusement On shield on veut jouer en deuxième C'est bien la part de Nutrem qui est réussie En le contre Dehors de la part de Luthi Et derrière c'est le backer qui va passer 132% maintenant Pour le fait l'infernaux On tente de jouer à l'edge pour Nutrem qui tente de faire le malin Le joli combo de la part de Luthi qui pourrait enchaîner le upper qui ne passe pas malheureusement Le backer de la part de Nutrem Nutrem qui se voit un petit peu beau là-dessus sur ses combos Et Luthi qui va pouvoir en profiter avec une choppe Bien chargé 128% il est éjecté Je compte le côté du terrain et reprend le lead désormais Encore une fois une choppe spée Non la choppe spée ne passera pas à 162% pour ce vilain matou qui survit Et voilà bien joué ça Le flash va voir au Nutrem pour cette dernière game Attention bien joué Luthi qui enchaîne potentiellement Au Nutrem qui essaye avec le neutral Ohlala je ne touche pas Les deux joueurs qui se regardent dans le blanc des yeux Mais surtout dans le yeux de blanc quoi Ça me fume, j'ai trop fort Le backer La petite flèche Dans les blancs des yeux mais surtout dans les yeux de blanc Oh non Bien joué à toi Bien joué Ok il casse Bien joué C'est très très fort Et en plus il a un très bon niveau en même temps Donc j'ai été presque ok Désolé pour la mort un peu nul Mais c'est limite ça te focus non de caster en vrai C'est limite ça Bah tu sais que parfois quand je chante en jouant Je joue mieux Et quand je casse en jouant je joue mieux Parce que je dis tout ce que je fais Et donc du coup je réfléchis à ce que je fais Alors que quand on discute de nos rêves tu vois C'est plus compliqué quand tu es dans une discussion sur tes rêves Et quand tu commandes ce que tu fais tu vois C'est vrai Euh Vernier game pour moi parce qu'après il est vraiment Pareil du coup tu peux la faire au nu ? Si tu veux je la casse Euh Allez 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 Un casque professionnel Boudidoulou Je me trompe un peu dans les coups encore malheureusement Bah c'est difficile de tout savoir Là tu commences à savoir avec nos persos quand même C'est vrai Allez Tu pars pour boire et revenir en disant que tu as fait pipi Parce qu'en gros je suis parti pour aller chercher de l'eau et une part de galette Et j'en ai profité pour faire pipi en plus de ça Bien vu C'est peut-être également au moment où évidemment il a fait couler l'eau et le bruit il a potentiellement perturbé Allez 32%, 28% pour l'instant on va mettre un petit coup Non j'avais très envie de puisser Ouais Et c'est un neutraler qui passe En tout cas c'est l'info qui est prise Le bidon qui va partir du mauvais côté Et le upslash d'eau nutrem qui va connecter sur la fin Un petit lasso évidemment Qui dure 12 secondes Oh bien joué ça Je sais pas si c'est ton neutral b dans ton forward b Euh side b la roue comme ça là Ça c'est side b Oui bah pareil side b réponse de la part de ponce ici 81% maintenant Ponce qui cover bien au niveau de ledge et qui va mettre un premier coup Le joli spot dodge qui va être utilisé de la part d'eau nutrem pour éviter ce lasso de foudre On va enchaîner avec un petit upslash Le donner qui va être tenté de la part de ponce qui veut continuer à prendre de la distance face à son adversaire Attention La flèche elle est chargée Elle est invisible en plus de ça Le upslash qui va être contré On tente un DR au niveau du sol Et on enchaîne avec un petit combo de la part de la Samu sans armure Qui charge son smash sur le côté pour mettre de la pression Mais évidemment le nutrem peut remonter 4 fois de suite avec son lasso Donc ça mettrait extrêmement bien 95% maintenant 3 fois Oh bien joué Encore une fois attention à cette flèche elle est esquivée Mais malheureusement c'est un dodge in et pas un dodge out de la part de ponce Oh il tente le bidon Oh il touche Ah bien vu Bien duuuu On arrive à sortir sur l'adversaire C'est pas mal du tout Attention par contre il faut gratter maintenant des pourcentages Sur cette deuxième vie de haut nutrem le plus possible C'est l'objectif J'ai l'impression que c'est la finale de l'Evo Ouais ça peut être extrêmement tendu ici entre les deux joueurs Le shield qui va être envoyé Attention Oh ya ya le forward smash qui connecte du côté de nutrem Pense qu'il va remonter Attention à ça Il l'a pris tout à l'heure Il ne veut pas le reprendre une deuxième Oh nutrem qui sortira sur l'adversaire Avec un side B je pense Qui touche vers le haut Attention Il prend ses distances des deux côtés Le B qui ne passe pas Le neutral R de la part de nutrem Qui connecte encore une fois Oh je l'iride le gramme Il est haut en pourcentage Il va pouvoir se mâcher et retourner très très vite sur ses pieds Attention à ça Pense qu'il n'a plus beaucoup de jump maintenant Il faut pas qu'il se fasse choper C'est chose faite Il utilise son shield 35% à 20 Encore une fois il le réenfonce Six pieds sous terre Il tente le B up Le B up qui ne passera pas à côté nutrem Qui est tenté une deuxième fois Le coup de pistolet réflexe de la part de Ponce Pour venir contrer directement Cette flèche On va enchaîner avec Ponce Qui va bien se mettre ici Il tente le lasso de foudre Qui ne connectera pas On tente la chope derrière sur le côté Ça fait longtemps qu'on a pas vu une petite chope de la part de Ponce D'ailleurs on annule encore une fois le neutral B On tente le lasso de foudre mais on saute par dessus Pour onutrem qui esquive plutôt correctement Très très bon dash de la part de Ponce Qui se repositionne Et qui enchaîne avec son combo neutral On tente le up smash On tente le forward smash Les deux ne sont pas passés Attention on est de retour sur l'edge Sans prendre l'invincibilité Mais c'est pas grave Parce que c'est lui qui trouve en premier La dash attaque Le spot dodge qui est envoyé La chope de la part de Ponce Qui se met extrêmement bien 87% maintenant Ponce qui a pris un bel avantage Sur cette deuxième stock Mais attention on sait qu'on a des options Du côté du billet Pour revenir extrêmement fort Et voilà ici déjà 78% On est quasiment revenu qu'il faut Revient avec un build on De la part de Ponce Qui essaye d'enchaîner Mais ça ne connectera pas Petite pause ici entre les deux joueurs On se calme De la part de Ponce Ok le net travers qui connecte On enchaîne bien Avec le joueur qui était quasiment au sol Oh attention on va rester longtemps ici Oh la 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 Ah ça ne tue pas Retirer la deuxième vie à l'autre Non il n'est pas sorti C'est honteux Et en plus maintenant il est en rage Donc là autant vous dire Que s'il met un coup à Ponce Ponce étant un personnage très léger Il va sortir instantanément Du coup les deux joueurs Qui sort forcément Sont aux pièces Ça doit faire très attention attention Oh le dodge Qui va partir du bon côté Au bon moment la dash attaque Etantel le neutraler De la part du neutraler Qui connecte Il faut reprendre peut-être une belle position Oh Ponce qui hésite Le bidon qui était utilisé pour revenir Et voilà Oh Ça tue pas ça d'habitude Non mais c'est que je croyais J'ai pas de DI au bon endroit Il n'a pas DI au bon endroit En plus de ça les informations Qui sont prises en même temps C'est exceptionnel de pouvoir faire tout ça Ok les deux joueurs qui se regardent Bien joué Ponce qui a réussi à passer Sous la plateforme Pour enchaîner son adversaire Avec un petit neutral Ou un petit down Down air Aucune idée A la foutre On enchaîne Deux joueurs qui se regardent On sort du mauvais côté pour Ponce Oh quoi ? Ah oui qui passe à travers la plateforme Waouh Il passe à travers les plateformes Avec le bidon Les deux joueurs qui dachent Qui dachent dans tous les sens Sur la saut de foot Qui est évité en sautant par dessus Attention On aurait pu être punis On a réussi à bien shield au bon timing Et on va enchaîner avec quelques dégâts C'est bien ce que fait Ponce Il aura réussi à gratter quelques pourcentages Sur cette stock L'interception de Lutrem Sur le bidon Et oui Il aurait pu mix up Avec un beat up Pour revenir directement à l'edge A chaque fois que j'arrive à te grimper Ca traite quoi C'est ouf Un upper qui va connecter En plus de ça pour Ponce Qui redescend Qui a les coups aériens Qui vont extrêmement vite Attention on cherche son adversaire Oh là 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 Je l'ai Je l'ai C'est le soleil ou quoi ? Dash attaque La saut de foot On recule On utilise le pistolet Pour mettre de la pression La flèche qui va être envoyée A connecter avec Ponce malheureusement Attention bien joué Avec le bidon Le bidon pardon On réenchaîne Le bidon qui était tenté Attention Lutrem qui pourra en profiter Ici qui met un premier coup dans les airs Puis un upspage Qui va connecter 57% à 106 Pour l'instant on peut dire que Ponce A un bel avantage Mais attention là 77% C'est 27% d'un coup Qui ont été proposés De la part de Onutrem Alors que ma switch se met en Attention c'est bon Je pense qu'il va pouvoir remonter On esquive pour Onutrem 106% à 88% C'est l'apogée Mesdames et messieurs On est au dernier teamfight La musique épique authentique C'est le moment Oh il arrive Il trouve un back air Au dernier timing Il va aller le chercher extrêmement bas Mais finalement on va réussir à remonter Pour Onutrem Pour l'instant ça peut se jouer Un seul coup Des deux côtés 88% à 119 On a réussi à stun La chope qui va toucher Est-ce que Ponce est capable d'aller chercher dans les airs Onutrem qui joue ledge évidemment Et qui va le récupérer avec l'invincibilité Il va réussir à temporiser maintenant Ça se joue à pas grand chose On tente une chope du côté de Ponce On tente le pistolet Le dash qui est envoyé Le neutralaire qui ne connecte pas Le shield qui est là On arrive à shilder encore une fois Ce forward smash Ponce Qui se retourne avec une dash attaque Maintenant il va battre un coup de pistolet Pour empêcher le tram de remonter à temps Oh la pression elle est telle Elle est palpable Et le pair De la part de Ponce C'est peut-être maintenant que ça se termine Elle est trop bien jouée On a gagné la guerre Yes C'est parti Bien joué Bien joué Quel match ? J'ai donné comme si c'était une finale d'un tournoi important quoi Bah ça se sentait mec j'avais trop la presse Je faisais nain C'était un peu la presse j'avoue Champion du monde Pas du tout Mais est-ce qu'au Bon C'était loup Je comprends pourquoi il faut être deux Pour rester Mais non Après 5 ans de cast il s'en rend compte Qu'est-ce qu'il y a ? Merci J'ai remarqué parce que Ouais mon side B En fait je l'attendais Et il l'a pas fait tout de suite Il m'a pas attaqué du coup derrière Il m'a bien puni Putain tu t'en sors largement mieux Contre au nu hein Le gap c'est resserré Ouais 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 Avant il me détruisait Tu me détruisais en bout T'es un acteur au nu T'es un acteur Moi j'en acte Bah oui t'es un acteur mec Mais en vrai le gap c'est resserré Ouais Ouais C'était trop bien Mais là j'étais vraiment à fond Je blague même pas Bah moi aussi C'est pas parce que tu perds une game Que t'es moins fort Bah oui c'est ça Bah oui d'accord Spargo n'est pas moins fort que Cosmos Et pourtant il a perdu un BO5 Un BO5 Oui il a perdu un BO5 donc Un BO5 Bon bah euh C'est moi qui dis ça Mais moi je suis un acteur de merde Mais je me soigne moi Y'a tous des acteurs Je me soigne En vrai je me soigne Je suis largement moins un acteur qu'avant Mais bon C'est vrai En tout cas si tu veux pas faire ton cinéma N'hésite pas à venir ce soir Allez C'est moi tranquille Vas-y bah les copains bisous Merci pour cette game Bisous Toi demain pense au tournoi Non 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 Demain je serai pas là Il n'est pas là Il n'est point là Il n'est point là demain Il n'est point là Des bisous Bisous